Comment finir le cycle de John Ford ? Alors, vous avez peut-être remarqué qu'on a grosso modo suivi un ordre chronologique à chaque fois qu'on revenait à John Ford. Ce qui permettait aussi d'avoir une sorte de progression, de voir comment son oeuvre évoluait. Et moi, il me semblait... Alors, pour être tout à fait honnête, au début, j'avais hésité en me disant quel pourrait être le dernier film de Ford. Alors, il faut que ce soit un film tardif. Il faut qu'on ait quand même le sentiment de voir un dernier film. Vous allez voir que c'est deux fois un dernier film. C'est le dernier film parce que c'est le dernier film du cycle, mais ça, on s'en moque un peu. Mais c'est le dernier film parce que quand Ford réalise Libertivalence, vous sentez que ça commence à sentir le sapin. Sans mauvais jeu de mots, parce qu'il est beaucoup question de cercueil dans le film. Mais on sent que c'est vraiment, on pourrait presque dire, un film qu'on appellerait testamentaire, si vous voulez. Ford, lorsqu'il réalise L'Homme qui tue à Libertivalence, il a 68 ans. Donc ça fait déjà un bout de temps qu'il tourne, souvenez-vous, depuis les années 10, des westerns, le muet, le pionnier, l'âge classique, etc. Et arrivé en 61, année pendant laquelle il va tourner L'Homme qui tue à Libertivalence, en fait, Ford a déjà presque accompli l'intégralité de sa carrière. Il tournera encore deux, trois films, dont La taverne de l'Irlandais ensuite. Il va tourner évidemment Les Cheyennes, pour ceux qui l'ont peut-être vu, absolument formidable, dont le vrai titre d'ailleurs est Cheyenne automne. Et pas que Les Cheyennes, le titre original est beaucoup plus beau. De la même façon que là, L'Homme qui tue à Libertivalence, l'imparfait, est important. On va nous raconter une histoire au passé, comme si en fait, il y avait une forme déjà d'élégie, de nostalgie, de mélancolie. Ça nous raconte une histoire passée. Et son dernier film, qui sera réalisé en 66, s'appelle Seven Women, en français, c'est Frontières chinoises, qui est un très drôle de film dans la filmographie de John Ford. Donc vous voyez que là, on est pour un homme qui a réalisé 140 films dans la toute fin, vraiment, d'un cycle. Ford mourra en 1973, c'est la date de son décès. Mais il faut quand même avoir en tête que lorsque Ford va réaliser L'Homme qui tue à Libertivalence, contrairement à ce qui se passera dans les années 70, et puis évidemment plus tard jusqu'à aujourd'hui, Ford est un cinéaste qui fait encore débat. Tout le monde n'adore pas, contrairement à aujourd'hui, tout le monde n'adore pas John Ford. Et L'Homme qui tue à Libertivalence, lorsqu'il sort à l'époque, en 62, il recueille plutôt une volée de bois vert. Ce n'est pas un cinéaste, on trouve ça pas mal, on en reparlera après. Mais beaucoup de critiques sont formulées à l'égard de L'Homme qui tue à Libertivalence, alors qu'aujourd'hui, c'est sans doute considéré comme un des films, les deux, trois films les plus célèbres de John Ford. D'ailleurs, les plus commentés aussi, entre parenthèses, qui rend l'exercice auquel je vais me prêter tout à l'heure un peu difficile, parce que j'ai aussi hésité à programmer Libertivalence en me disant « Mais tout le monde sait tout sur l'Homme qui tue à Libertivalence ». C'est même un film qui autoprogramme des lycéens, des collèges et cinéma. On a le sentiment que les gloses autour de « Si la légende devient la réalité, imprime la légende », je n'ose même plus dire cette phrase, tellement elle est devenue, moi en tant qu'ancien étudiant en cinéma, je n'en pouvais plus d'entendre des gloses autour de cette phrase-là. Alors là, on va être obligé d'y repasser un tout petit peu quand même. Donc mon idée, c'était que, après la projection, de plutôt partir sur quelques pistes, quelques éclairages, et d'essayer d'insister sur moi des choses qui m'intéressent dans « L'Homme qui tue à Libertivalence », et pas vous faire un cours un peu académique qui tenterait de tout déplier. De toute façon, c'est strictement impossible, il faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Si ça vous intéresse, vous avez des livres sur John Ford, même Jean-Louis Letras à l'époque avait écrit un petit livre sur « L'Homme qui tue à Libertivalence », sur Internet, il y a des articles à non plus finir, il y a des interventions vidéo, des conférences, enfin bref, vous pouvez passer tout votre été qui arrive, si vous voulez, à prolonger la séance de ce soir uniquement consacrée à « L'Homme qui tue à Libertivalence ». Alors, moi, ce qui évidemment me plaît beaucoup, c'est que dans ce film tardif, John Ford, en même temps, j'ai le sentiment que ça fait déjà six mois que je vous dis que John Ford est tardif, c'est-à-dire qu'on est sur la fin. Mais bon, c'est ça qui est beau dans le cinéma américain, et surtout dans le cinéma de John Ford, c'est que c'est un cinéaste qui a eu très vite finalement conscience que l'histoire dont il parlait, l'Amérique dont il s'est fait le chant, la construction de la démocratie, de la République américaine, tout ça, en fait, était déjà passé. Et là, on est dans le, on pourrait dire, dans le troisième acte de Ford, qui serait l'acte, on pourrait dire, mélancolique, nostalgique. « Le soleil brille pour tout le monde » appartenait déjà à cette mouvance-là. Juste avant, il a réalisé des films qui sont des films magnifiques, que je n'ai pas eu le temps de projeter, comme la dernière fanfare dont je vous avais déjà parlé, Spencer Tracy, qui est un film absolument génial, qui est totalement de la même humeur que « L'homme qui tue à Liberty Valence ». Donc on est vraiment sur le moment où on pourrait dire que Ford a été un des premiers à construire la mythologie du Ouest américain, véritablement. Et puis ensuite, il a commencé, on pourrait dire, il a fait des films qui ont exploité cette mythologie-là. Et puis dans un troisième temps, il s'est mis à avoir un regard un peu rétrospectif, voire un peu critique, en disant, mais finalement, les choses ne sont pas si simples que ça. Et il y a un film, évidemment, avec lequel Converse, l'homme qui tue à Liberty Valence, il y en a même 12 000 pour être tout à fait honnête, puisque ce film-là est un film somme. C'est-à-dire que si vous connaissez très bien John Ford, et je pense que c'est un des films de Ford qu'on apprécie d'autant plus qu'on connaît bien Ford, puisque la plupart de ses films précédents sont convoqués d'une façon ou d'une autre dans le film, sous la forme d'une musique, d'un détail, d'un objet, d'une citation, d'un motif, etc. On sent que Ford, quand il fait ce film-là, à la fois il revient aux origines, parce que c'est un film qui est tourné en noir et blanc à une époque où ça ne se fait plus, et lui lutte pour que le film soit tourné en noir et blanc. Il ne veut pas tourner le film en couleur. Alors ce qui explique, entre parenthèses, que la Paramount qui produit le film va hésiter plusieurs mois avant d'accepter de produire ce film-là. Pour elle, le film n'a aucun potentiel. Il est tourné en noir et blanc. Qui a déjà vu le film parmi vous, d'ailleurs ? C'est ça. Il est tourné en noir et blanc. C'est un western en chambre. N'oubliez pas que c'est extrêmement important dans l'histoire du cinéma américain. Or, John Ford, les studios adorent Ford lorsqu'il nous montre Monument de Valais, lorsqu'il y a une essai de vitalité, des paysages, des extérieurs, etc. Là, c'est absolument le contraire. Il a deux stars qui sont déjà vieillissantes, James Stewart et John Wayne. On est en 61, le film va sortir en 62. L'un a 54 ans, c'est John Wayne. L'autre a 53 ans, James Stewart. Ce qui est assez drôle, c'est une insiste que je fais, mais dans l'histoire de James Stewart, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment un acteur qui, ça fait en gros à ce moment-là, 7-8 ans, qui ne cesse de jouer des rôles qui sont trop jeunes pour lui. Vous vous souvenez de Vertigo d'Alfred Hitchcock. Une des raisons pour lesquelles Hitchcock imputait l'échec relatif de Vertigo à l'époque de la sortie, c'est qu'il pensait que personne ne croyait à l'histoire d'amour entre Kim Novak et James Stewart, parce que James Stewart était trop vieux. C'est pour ça que juste après Vertigo, Hitchcock va tourner la mort aux trousses et là, il va aller chercher Cary Grant, qui enfin va jouer le rôle d'un séducteur crédible. Et à l'époque, Hitchcock pensait que James Stewart était plutôt un séducteur crédible. Et là, de la même façon, l'homme qui tue à Liberti Valence, vous connaissez l'histoire qu'il racontait en flashback, lorsqu'il arrive, disons qu'il a une soixantaine d'années, il raconte son histoire. J'avais 25 ans. Alors la gueule de James Stewart, quand il avait 25 ans au monde d'histoire de l'Ouest, ça vaut son pesant de cacahuètes. Tout ça pour dire que la Paramount, à l'époque, est face à un film qui, on pourrait dire que tous les signaux du succès sont rouges. C'est-à-dire que voilà, Wester dans le chambre, le grand fort de l'épopée n'est pas celui qu'on va voir. On a des acteurs un petit peu vieillissants. Le film est tourné en noir et blanc. Il ne se passe pas un nombre de choses incalculables, on pourrait dire, du point de vue de l'action. Mais évidemment, c'est un film d'idées et de concepts. C'est pour ça que L'homme qui tue à Liberti Valence, c'est un film que les critiques, les exégètes, les gens adorent autant parce qu'ils ont le sentiment que chaque plan, c'est une idée. Donc, on peut en parler des heures de Liberti Valence parce qu'il y a de la poésie, bien sûr, mais c'est une poésie qui est... Moi, je pense que c'est un film qui est à la fois extrêmement mélancolique et extrêmement conceptuel en même temps. Vous voyez, il y a ces deux choses-là. C'est un peu la rencontre, je ne sais pas, de la charge héroïque, si vous voulez, et de Seven Women. On est vraiment dans cet état d'esprit-là. Alors, le film va sortir. Bon, succès critique plus que mitigé à l'époque. Et il faut se rappeler que dans la grande histoire de la reconnaissance critique de John Ford, il y a des cinéastes qui ont beaucoup compté, dont un cinéaste dont je vais plusieurs fois parler, qui est Peter Bogdanovich, qui, en 63-64, alors qu'il est critique du cinéma, a une rétrospective qui lui est offerte dans un cinéma de New York. Lui, il décide contre... On pourrait dire à contre-courant de l'humeur de l'époque. Il dit, moi, ma rétro, c'est John Ford. 62, 63, 64, 65, c'est plus du tout. Il est déjà passé le vieux, d'une certaine façon. Et il va programmer ces films-là, et notamment Liberty Valence. Et à l'époque, quelques critiques vont dire, finalement, oui, Liberty Valence, c'est en doute un des plus grands films de l'histoire du cinéma américain. Et Joseph Pack-Bride, qui est le grand biographe de John Ford, son livre, d'ailleurs, est disponible. Si tu lumières Actes Sud, ça vous intéresse ? C'est un gros pavé. Je l'ai là, je vous le montrerai. Formidable. Et dit lui-même, reconnaît que ce film-là est peut-être, il n'y a même pas de peut-être, d'ailleurs, je crois, dans sa citation, le plus grand film américain des années 60. C'est comme ça qu'aujourd'hui, l'homme qui tue à Liberty Valence est abordé. Ce qui est quand même, évidemment, pas rien du tout, si vous voulez. Donc, je ne vais pas vous en raconter plus, parce que maintenant, il faut que vous voyez le film. Sachez juste que l'histoire est adaptée à l'origine d'une nouvelle de Dorothy Johnson, qui est une femme qui écrivait des nouvelles, qui était fascinée par l'Ouest et le Western, publiée en 49 dans la revue Cosmopolitan, et qui donnera notamment un homme nommé cheval, pour ceux qui l'ont vu, enfin, des films comme ça. Et donc, Ford adapte la nouvelle. La plupart du temps, vous savez, Ford part d'un matériau qui est un matériau, une nouvelle, un roman, etc. Et il va ajouter deux éléments, je vous le dis tout de suite, très importants qui ne sont pas présents dans la nouvelle. Deux personnages qui sont, un, le personnage du Serviteur Noir, joué par Woody Strode, avec lequel Ford avait tourné Sergent Noir deux ans auparavant. Sergent Rutledge, retenez son là, j'y reviendrai. Et puis, le personnage de Peabody, qui est le personnage, le directeur du Chimmon Star, La Feuille de Chou, le journal local. Et Ford décide d'introduire, en fait, avec ces deux personnages, il introduit deux thèmes qui ne sont pas, il fera d'autres motifs, je vous en reparlerai, mais il introduit deux thèmes qui ne sont pas présents dans la nouvelle. C'est d'un côté l'idée du Serviteur Noir du Peuple Noir, 161-162, c'est quand même une des années acmé des mouvements pour les droits civiques et des minorités noires américains. Très important, évidemment, que Ford décide d'introduire Joe Woody Strode. Et évidemment, il introduit le personnage qui incarne le rôle de la presse, cette presse qui commence à écrire cette légende ou cette histoire-là. Alors, l'ironie du sort, évidemment, ce qui a encore, on pourrait dire, rendu l'homme qui tue à Liberty Valence encore plus une source d'exégèse, c'est que le film sort en 62. Et vous le savez, parce que je vous ai souvent saoulé avec ça il y a 3 ou 4 ans, 63, c'est la cittade du président Kennedy. Et beaucoup ont dit d'ailleurs qu'un, parmi les 2-3 films qui avaient de façon un peu retorse, anticipé ou en tout cas posé les jalons ou senti dans l'air du temps que l'Amérique était en train de changer radicalement tant du point de vue de son président, de sa représentation, des médias, de la vérité, du mensonge, tous ces thèmes-là. Parmi ces quelques films-là, il y a du Frankenheimer, je vous en ai parlé, mais il y a aussi, notamment, l'homme qui tue à Liberty Valence avec une séquence dont je ne vous parlerai pas, que vous avez forcément tous en tête, mais sur laquelle on reviendra. Donc voilà, vous allez donc voir ce film. Toute dernière chose, évidemment, sachez juste, évidemment, qu'au début du film, vous allez voir, James Stewart découvre une sorte de diligence et puis il décide, il pense à lui dire quelque chose, il décide de la dépoussiérer, je ne vous dis pas ce qui se passe après, mais sachez que cette diligence, c'est celle de Stagecoach, de la Chevauchée fantastique, c'est exactement celle-là qu'a utilisé Ford des années plus tôt, en 39 précisément, et ce n'est pas inintéressant de voir que le film s'ouvre de certaine façon, à la fois par un retour en arrière dans l'histoire du film, comme un flashback, mais aussi comme un retour dans la propre filmographie de Ford. Et je pense que c'est sans doute le film dans lequel John Ford est le plus juste, en tout cas le plus sûr de la façon dont il considère à la fois l'histoire, la légende, ce que je vous ai souvent dit sur la question du peuple, de la communauté, etc. Il a beaucoup réfléchi et il est arrivé à cette conclusion qui s'appelle L'homme qui tue à Libertivalence, sur laquelle on reviendra évidemment tout à l'heure. Dernière chose, merci d'être là alors qu'il y a des joueurs de foot qui sont, et joueurs de foot d'ailleurs dont je rappelle que l'UFA vient de ne pas accepter de faire une nuit de silence pour les victimes d'Orlando. Je trouve ça assez classe. Voilà, c'est juste un truc auquel je pensais. Très bonne projection évidemment et on se retrouve juste après pour la dernière fanfare. Voilà, à tout à l'heure. Alors, plutôt que d'essayer de tout vous... Voilà, de faire une espèce d'intervention un peu pédago, académique, lourde, vous voyez, parce que, encore une fois, vous avez compris que c'est un film qui est extrêmement riche et vous le savez, on pourrait en parler assez longtemps. Je voudrais commencer par des détails qui, moi, m'intéressent dans le film. Après, je reviendrai sur le thème central, en tout cas sur la difficulté d'ailleurs de trouver un seul thème dans le film et la façon dont Ford a fait un film qui est à la fois d'une simplicité, d'une complexité absolument incroyable puisqu'à chaque fois qu'on revoit le film, et là, je reviendrai voir avec vous les deux dernières minutes, et c'est vrai que le visage de James Stewart, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, est-ce que c'était mieux, qu'est-ce qu'on a perdu. Et moi, j'ai un peu le sentiment quand même que c'est un film qui nous raconte une grande histoire de perte et qu'en fait, dans ce passage, on pourrait dire de la loi de l'Ouest, du wilderness, du cow-boy, si vous voulez, à la civilisation, le passage de la loi de la western law, dont parle Lee Marvin au début du film, à la politique et au Sénat, on pourrait dire à la prise de conscience politique du peuple. Vous avez remarqué que pour la première fois, c'est intéressant, dans ce film, il n'y a pas du tout de séquence de mariage, séquence de balles, ces grandes séquences fordiennes, vous savez, qui permettent, je vous l'ai souvent dit, de ressouder une communauté, de la recréer. Là, il y a une séquence, d'ailleurs, qui fait office, en tout cas, qui sert à Ford, dans le film, de moments de soudure. Ce n'est pas du tout un mariage, ce n'est pas une cérémonie, ce n'est même pas l'enterrement, ce n'est pas, on pourrait dire, l'inauguration d'une église, comme dans la poursuite infernale. La séquence, c'est la salle de classe. C'est le seul moment du film, on pourrait dire, où tout le petit peuple d'hiver, de ce moment de l'Ouest, on est grosso modo vers 1875, 1876, par là, beaucoup d'historiens se demandent, d'ailleurs, se luttent entre eux, pour savoir, grosso modo, à quelle date se passe le film. Alors, il y a mille détails qu'on va repérer. La phrase, évidemment, d'Horace Grillet, le nombre d'étoiles sur le drapeau américain, par exemple, dans la salle de classe. Certains disent, il y en a 38 et que le 39e, c'est le Colorado. Donc, à quel moment l'état du Colorado a été créé ? Enfin, bref, je ne veux pas ces détails, mais grosso modo, ça pourrait durer une heure. À la fin, je vous dirais, c'est vers 1875, 1876. C'est par là que ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que le fameux peuple qui est le grand sujet fordien, là, on a presque le sentiment que c'est quelque chose que Ford a un peu abandonné. En tout cas, le peuple dont il va parler, il ne se soude plus du tout par des beuveries, par des danses, ce fameux collectif dont on a beaucoup parlé. Il ne se soude plus, comme dans Drumlong, The Mawks, sur la piste des mots qu'en 39, autour de, souvenez-vous, à la fin du film de l'érection du drapeau américain, il se soude au cours d'un cours, on pourrait dire, d'initiation politique. C'est quoi l'Amérique ? C'est quoi la démocratie ? C'est quoi la constitution ? Et chacun, aussi bien Pompey, le Noir, les enfants d'origine mexicano-américaine du Marshall un peu coir, les parents, Ali, qui est là, évidemment, dont on ne sait pas vraiment si c'est la fille de ces Suédois ou c'est simplement l'employé. On pense que c'est plutôt l'employé parce que c'est rare qu'une fille appelle ses parents par leur prénom, mais grosso modo, il y a pas mal comme ça de zones d'ombre encore dans le film. Mais le moment où Ford décide, on pourrait dire, de faire son moment de soudure, cette fois, ce n'est pas une danse, c'est un cours politique. Voilà. Maintenant, le peuple, c'est bien, vous êtes tous américains, vous allez vivre ensemble, mais maintenant, il faut passer à l'étape supérieure et l'étape supérieure, c'est qu'il faut se constituer comme un corps politique, comme un corps politique de gens qui vont, d'abord, qui savent, qui connaissent la constitution, qui connaissent un peu l'histoire de l'Amérique, qui connaissent un peu les grandes dates, qui connaissent un peu les grandes figures. Alors, il y a le portrait de Lincoln et de Washington, vous avez vu. Autrement dit, qui ont un peu de savoir. C'est un film passionnant à voir aujourd'hui, entre parenthèses. Qui ont un peu de culture politique. Donc, voilà, il faut leur apprendre des choses. Alors, sachons évidemment que l'éducation, au sens strict du terme, au départ, apprendre à lire, à écrire, c'est la condition signée des quanones de la fabrication de l'homme politique, enfin, du sujet politique votant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'éducation, s'il n'y a pas d'instruction, il n'y a pas, on pourrait dire, de fabrication du sujet politique et donc, il n'y a pas de vote. Donc, au fond, la politique part sur un mauvais pli. C'est très intéressant la façon dont, on peut dire, de manière extrêmement simple, Ford fait, à mon avis, un des films les plus brillants sur ce que c'est, en fait, que la constitution d'un peuple qui va devenir un peuple de politique, de votants, comment ça fonctionne ? On va élire quelqu'un et puis on va élire un délégué. Ce délégué va un jour partir à Washington, etc. C'est un processus qui, en deux heures, est expliqué, qui est absolument remarquable, mais qui est quand même cette fameuse phrase que James Stewart efface du tableau. Il n'y a pas de l'éducation, l'éducation, autrement dire, l'instruction de base, parce que là, on apprend à des gens à lire. On n'est pas en... C'est extrêmement minimaliste, c'est simple, c'est presque élémentaire. Il n'y a pas de politique s'il n'y a pas cet acquis-là, d'abord. Et cette séquence-là, c'est le moment de soudure et ce qui intéresse, évidemment, Ford, c'est le moment où on va tenter de constituer un corps politique. Alors, ce qui me semble évidemment passionnant, il y a beaucoup de choses qui sont passionnantes dans le film, mais on pourrait presque... D'abord, je voulais revenir un tout petit peu sur la question des acteurs, parce que je vous ai parlé un peu tout à l'heure de James Stewart et John Wayne, très bien, mais il y a trois acteurs nouveaux chez Ford qui arrivent et c'est important. Ford a 68 ans, le film est tendu en 61, c'est un de ses tout derniers films et il y a trois acteurs nouveaux qui vont débarquer dans la famille Ford. Tous les autres, pour ceux qui connaissent un peu les films de Ford, tous les autres acteurs, on les a vus avant. Par exemple, Peter, le Suédois, je ne sais pas si vous vous souvenez, John Quailen, c'est celui qui jouait un des fermiers dépossés dans les raisins de la colère. Beaucoup d'acteurs qui sont dans le film sont des récurrents de la famille Ford et d'ailleurs Andy Levine, celui qui joue le rôle du Marshall un peu jovial, extrêmement lâche et d'ailleurs que Ford fume avec affection, entre parenthèses. En fait, pourquoi ? Parce que finalement, il a réussi à survivre. Je pense qu'il est sensible à sa Ford, cette idée qu'à un moment, il nous fait rire, il est lâche peut-être, n'empêche qu'il est encore là. Et le fait d'avoir survécu à cette histoire, d'être encore témoin de l'histoire, pour Ford, ça a une valeur en soi. Mais bon, ce personnage-là, d'ailleurs à l'origine, Ford aurait voulu ce que Ward Bond, je ne sais pas si ça vous dit un grand, une grande gueule, un homme un peu rustre, l'accro à la boisson dans la charge héroïque, vous savez, celui qui passe son temps à planquer sa jug, sa fiole, dans la petite cabine de John Wayne. Ward Bond devait jouer le rôle, mais Ward Bond est décédé un an, un an et demi auparavant et donc c'est Andy Levine qui joue le rôle. Mais le plus intéressant, à mon avis, ça reste évidemment les trois méchants du film. Et là, alors c'est ça qui est fascinant, c'est que l'homme qui tue à Liberty Valence, c'est à la fois totalement un film en rétrospectif, évidemment, dès sa structure, je vais vous dire ce qui s'est passé, l'homme qui tue à Liberty Valence, le flashback, on rentre dans une histoire passée et en même temps, c'est un film qui est totalement tourné de façon intuitive par Ford, sur l'avenir de l'Amérique. C'est ça que je trouve très très beau dans le film, c'est que, à la fois, on n'a que des gens vieillissants qui nous racontent une histoire passée, le cactus en fleurs, la maison, la ruine, il y a un sentiment funèbre, il y a un voile funèbre qui recouvre tout le film qui est absolument incroyable et de façon très très précise et très très subtile d'ailleurs, lorsque, au tout début du film, le train arrive, la façon dont Ford s'attarde sur la fumée noire, comment cette espèce finalement de jardin, parce que le film raconte la transformation, on pourrait presque dire du désert en jardin, et comment est-ce que ce jardin est totalement pollué par une lumière noire aussi ? Il insiste beaucoup fort sur cette espèce de lumière de la locomotive qui est, d'une certaine manière, la contrepartie ou le contre-coup de la civilisation. Et en fait, ce que va nous montrer Ford, il nous montre deux choses dans ce plan d'ouverture et de fin d'ailleurs, il nous montre la loco, le train, et il nous montre la fumée. Le train, c'est pour le progrès, la fumée, c'est sur, on pourrait dire, l'empoisonnement de ce qu'a été, pour Ford, quelque chose d'important, qui a été, d'une certaine façon, le vieil ouest américain. Et on sent que, dans ce plan-là, il y a les deux impulsions, si vous voulez, du film. Et donc, lorsque le train arrive, donc, James Stewart et Vera Miles, qui sortaient d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, le tournage de psychose, un an et demi auparavant, Vera Miles sort, arrive sur le quai, et on a, en attendant, Andy Lévy de Marshall, un très très beau, une très belle ombre noire qui passe sur lui au moment où le train arrive, autrement dit, le train, c'est aussi le voile noir qui ramène avec lui une histoire, et une histoire qui raconte celle de la civilisation, on pourrait presque dire comment est-ce que le train s'est imposé, de toute façon, ça raconte ça, le train, la loi, l'avocat, le livre, le texte, comment tout ça s'est imposé, au profit d'une génération, d'une histoire du YI West qu'incarne évidemment John Wayne, Tom Donnyphone, mais qu'incarne aussi Lee Marvin, tous ces gens-là ont disparu, et qu'incarne aussi, entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez vu la différence de la ville entre l'époque contemporaine, 1910 grosso modo, et puis l'époque du flashback. Dans l'époque du flashback, il y a encore un melting pot dans cette ville-là. Il y a des Mexicains, il y a la Cantina, il y a le Suédois, il y a des gens d'origine différente. Quand vous arrivez en 1910, c'est totalement propre, c'est plus des whites, grosso modo, ou anglo-saxons, et Pompey qui est toujours là, toujours mis de côté. De façon très subtile, Ford raconte aussi la disparition de ce melting pot-là au moment de 1910. La civilisation n'a pas forcément profité à tout le peuple américain. Et donc, je reviens sur ces trois acteurs, parce qu'il y a beaucoup de signes de la modernité du film. C'est un film extrêmement moderne, en tout cas, qui sent venir des choses, alors qu'il est par ailleurs totalement tourné vers le passé. De faire de l'homme qui tue à Liberty Valence un film nostalgique, à mon avis, on se trompe un peu. Encore une fois, je pense que Ford est beaucoup plus un cinéaste mélancolique et qui a parfaitement aussi conscience que l'objet qui est perdu au fond n'a jamais existé. C'est pour ça qu'on a parlé ici de Michael Chimino, qu'on s'appelle La Lune Dragon, etc. Tout ça pour dire qu'on voit bien que ces trois acteurs-là qui incarnent une forme de nouveauté, pourquoi ils incarnent une forme de nouveauté ? Ils sont trois. Alors évidemment, Lee Marvin, à l'époque, qui n'est pas l'acteur, on va être l'acteur connu des Douze Salopards, pour faire court. Les Douze Salopards, c'est le film qui va lancer la carrière de Marvin en 67. Et Lee Marvin commence là à jouer des rôles. Il a joué dans Twilight Zone, il a fait plein de petites choses. Et c'est vrai qu'il explose comme un espèce de méchant, sadique, brutal et en même temps flamboyant dans Liberty Valence. Et il est avec deux acolytes, vous avez sans doute reconnu. Lee Van Cleef, ça je m'en doutais quand même. Mais l'autre, alors c'est pas bien. L'autre, c'est Strother Martin. Alors Strother Martin, pour des gens qui devraient tous les jours revoir La Horde Sauvage, parce que c'est quand même votre film de chevet, comme à moi. Strother Martin, c'est celui, c'est un des tueurs sadiques qui est à la solde de Soldat Ryan, un peu fou, qui passe son temps à détrousser des cadavres, homosexuels, et qui rit toujours d'un regret totalement diabolique au moment où la mort se répand. Vous voyez que dans ce film-là, on est en 61, et Strother, c'est celui qui trépine de jouissance lorsque Peabody est fouetté. C'est lui. Alors là, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'on se dit, c'est très drôle, parce qu'on n'a pas forcément en tête, ce sadisme, ce type de violence-là, on ne l'associe pas forcément au cinéma de John Ford. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans les westerns de Ford, généralement, les gens peuvent être violents, en tout cas, bon, ça serait long à expliquer, mais grosso modo, ils peuvent avoir des comportements violents, mais ces comportements violents-là, ils sont très souvent liés, ou, si vous voulez, articulés à une raison qui, de leur point de vue, est totalement valable, la défense d'un territoire, la défense d'une femme, une vengeance, voire par moment, on pourrait dire une blessure, une blessure familiale, peu importe, mais cette violence-là, elle s'exerce encore, malgré tout, dans une forme de code, de rituel, elle est, d'une certaine façon, elle possède ses propres justifications. Avec ces trois personnages-là qui débarquent, on a quand même le sentiment qu'il y a un nouveau type de violence qui débarque, et dans le cinéma de John Ford, on est quand même un peu à la fin, et dans le cinéma américain. Ça, c'est très intéressant, parce qu'on est encore une fois en 1961, on sentait bien, en ayant vu les films de Ford, que Ethan Edwards, dans La première du désert, en 1957, ça commençait déjà à partir un peu en vrille. C'est-à-dire que la pathologie commençait un peu à prendre, pas le pas, mais en tout cas à s'équilibrer avec la justification du personnage violent dans le cinéma classique américain, et donc dans le western américain. Et on voit bien, avec le personnage de Lee Marvin dans Liberty Valence, qu'on a une autre forme de violence qui arrive, absolument nouvelle, une espèce de violence sadique, une brutalité pure, c'est presque du mal à l'état pur. À aucun moment, Ford ne va d'ailleurs chercher chez Lee Marvin quelque chose comme une forme d'humanité où va amender ses actions. À chaque fois qu'il est là, c'est l'homme au fouet, d'ailleurs c'est l'objet qu'il caractérise. Lorsque James Stewart sort de la cuisine, la première chose qu'il voit, c'est le fouet, le fouet égale Lee Marvin, donc il sait très très bien. Autrement dit, c'est l'homme sadique qui brutalise comme ça ses victimes. D'ailleurs, vous remarquez que Lee Marvin, non seulement c'est un sadique, c'est une brute et qui ne s'adacte qu'à des faibles. Dans le film, à aucun moment, on pourrait dire qu'il se lance dans une bagarre avec quelqu'un qui est son égal, Tom Donnyphone étant à chaque fois celui qui se dresse contre lui. Là, Lee Marvin, pour le coup, à chaque fois recule. Non, non, Lee Marvin, c'est une espèce de figure nouvelle du mal dans le cadre du cinéma de Ford, du western et du cinéma américain qui est totalement passionnante parce qu'avec Lee Marvin, en fait, Ford, à mon avis, a l'intuition, il a la prescience qu'en ce début des années 60, quelque chose est en train de changer et dans le cinéma américain, ou je dirais plutôt dire dans l'Amérique et donc dans le cinéma américain. Autrement dit, la violence un peu rassurante, toujours articulée à une cause défendable ou pas, elle est en train de disparaître. Arrive maintenant une forme de violence un peu étrange qu'on ne sait pas maîtriser, sans justification, qui surgit comme ça, qui jaillit. Vous avez vu Lee Marvin, on sent qu'il est toujours dans le jaillissement permanent, c'est-à-dire qu'il peut être extrêmement calme, il peut s'occuper tirer une chaise, il peut s'exciter parce qu'on lui, par exemple au tout début du film, lorsque la diligence est attaquée, vous voyez la violence qui surgit de Lee Marvin, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que la première grande violence de Lee Marvin, c'est parce qu'il a vu un livre. C'est-à-dire que la première réaction, enfin, disons que la réaction hors norme de violence, parce qu'un coup de poing, très bien, on jette James Stewart dans la terre, très très bien, mais on sent qu'il y a une violence nouvelle qui vient d'apparaître à ce moment-là, c'est évidemment la violence qui apparaît lorsqu'il découvre que l'homme a une espèce de caisse de livres. Alors, pour les effets d'écho, je rappelle juste que cette caisse de livres renvoie au bidon rempli de livres de Lincoln dans Versa Destinée en 1939. J'essaierai pas trop de multiplier les raccords et les échos parce que sinon, on ne ressortira pas, mais il y a quand même un lien extrêmement fort entre Liberty Valence et Versa Destinée. J'y reviendrai juste après avec notamment un élément, j'espère que vous avez repéré, qui est fondamental dans le film. Tout ça pour dire que cette violence-là, elle est nouvelle et donc on a à la fois un film qui est un film totalement rétrospectif qui va analyser, on pourrait dire, l'histoire de l'Amérique, que vous savez Ford. On a passé beaucoup de films ici de films dit Fordien, autrement dit, de films se plaçant dans l'héritage de John Ford. et vous savez que grosso modo, à chaque fois, ou la plupart du temps, ces films-là sont des films qui se passaient à la charnière de deux mondes. Le grand truc de John Ford, en tout cas de sa seconde partie de carrière, c'est comment est-ce qu'on passe d'un monde finissant à un monde qui arrive ? Qu'est-ce qu'on va gagner ? Qu'est-ce qu'on a perdu ? Et cette analyse-là, chez Ford, elle se fera de plus en plus précise et je devrais même dire désenchantée. C'est qu'on pourrait presque dire que finalement, quand on voit l'homme qui vertivalence, on a le sentiment que tout a été perdu ou qu'on a perdu sur tous les tableaux. C'est-à-dire que le visage de James Stewart à la fin, qui reçoit d'ailleurs le titre du film dans la figure comme une espèce de coup de ventre, d'un coup de poing dans le ventre, je ne refuserais à l'homme qui a tué à l'hibertivalence, là on a l'impression que c'est le coup qui l'achève définitivement. On y reviendra, la façon dont le titre revient à la fin et qu'est-ce que ça raconte du rapport à James Stewart. Mais donc, cette espèce d'évolution dans le film, elle montre que Ford est à la fois de plus en plus, on pourrait dire, dubitatif sur l'histoire de l'Ouest et donc ce que le Western a véhiculé et ses propres films à lui. C'est pour ça que c'est un film qui aussi reprend, dans ce film, Ford reprend ses motifs à lui parce qu'il a envie de les réévaluer. C'est pour ça que la chevauchée fantastique au départ avec la diligence, c'est un phénomène important. C'est pour ça que d'autres personnages, le personnage de Sergent Rutledge, je pourrais vous citer énormément d'autres exemples, si vous voulez, où on a le sentiment que Ford reconvoque l'Ouest-Tern qu'il a fait auparavant en disant, oui, mais du temps a passé, j'ai évolué sur ces questions-là depuis, je suis moins sûr de moi et voilà ce que j'en pense aujourd'hui. Autrement dit, on pourrait dire que le grand trajet de Ford, c'est d'abord, on serait allé d'une forme d'innocence, de naïveté, de chansons de geste, assez brillantes, plutôt solaires dans les années 10-20 et plus le temps va passer, plus tout ça va devenir plus problématique jusqu'à une forme d'ambiguïté parce que moi, je pense que la leçon, l'humeur qui sort de Liberti Valence, c'est l'ambiguïté totale. C'est en fait, eh bien ouais, ça dépend comment on prend les choses, mais il n'y a aucun motif de satisfaction à l'intérieur du film. C'est-à-dire qu'on prenne le film du point de vue de Tom Donnyphone, qu'on le prenne du point de vue de James Stewart, qu'on le prenne du point de vue de Ali ou de Lee Marvin qui lui maintenant est dans un cercueil. En fait, le film n'arrive pas, et je pense que c'est vraiment exactement ce que pense John Ford, il n'arrive pas à mettre, si vous voulez, à l'endroit une histoire de façon satisfaisante. Il te dit, voilà, c'est extrêmement complexe, voilà comment ça s'est passé, et je ne sais pas là-dedans qui a gagné, qui a perdu. Parce qu'au début, on peut penser que James Stewart est plutôt un personnage positif lorsqu'il arrive, un peu paternaliste même, etc. À la fin du film, l'image du personnage, quoi qu'on en pense, elle s'est considérablement dégradée. C'est-à-dire qu'il y a une violence, mais ça j'y reviendrai parce que je ne sais pas si c'est un truc qu'on perçoit dès la première fois, mais il y a une violence dans le traitement de Ford du personnage de James Stewart qui est quelque chose d'absolument incroyable. À la fin, cette espèce de vieux patriarche, l'homme installé de l'Est, sénateur avec sa femme, il repart. On s'est rendu compte que quoi ? Qu'il a menti, qu'il avait menti. Là, il a voulu dire la vérité, mais il se trouve que la presse, en l'occurrence, ne veut pas imprimer cette fameuse vérité-là. Il est prisonnier d'un mensonge, c'est-à-dire qu'il l'a dit, on ne le publie pas, mais je ne refusais jamais rien à l'homme qui tue à Liberti Valence. Donc, il est condamné à vivre avec ce mensonge-là. Or, en même temps, il arrive dans le film comme un espèce d'avocat idéaliste. On se dit, formidable, ça va être l'arrivée, la victoire de la loi, de la réflexion, de la pensée. Et puis, même si le vieil ouest doit disparaître, c'est l'évolution, on passe vers la civilisation, mais cet homme, il est intègre, formidable. À Torné à Clos, on l'entend sans arrêt, on a l'impression qu'il n'a que ça à la bouche. James Stewart, quand il parle, moi je suis les livres, il n'a même pas de haine en lui. Ce qui en fait un personnage assez admirable d'ailleurs, c'est que Lee Marvin, à aucun moment, on sent, non, il a juste envie de l'envoyer en prison, jusqu'au moment du duel d'ailleurs. Il a envie de l'envoyer en prison. Ce n'est pas au nom de cette fameuse Western Law, de la loi du talion, non, il considère que la loi doit s'appliquer, etc. Donc on a un personnage qui a tout pour être une sorte de figure un peu immaculée de la loi dans le film. Et en fait, Ford, exactement d'ailleurs, entre parenthèses, à partir du fameux duel qui est remontré lorsque Tom Donnyphone prend à part Ransom Stoddard, qui est une des plus belles scènes du film d'ailleurs, et lui explique, en fait, il lui explique le film. Il est en train de lui dire, parce que l'homme qui tue à Liberty Valence, en anglais, c'est The Man Who Shot Liberty Valence, et Who Shot, ça veut dire tué, et c'est aussi qui tourne. Et on peut aussi prendre le titre comme l'histoire de l'homme qui tourne à Liberty Valence. On y reviendrait tout à l'heure en se disant, mais c'est qui l'homme qui a tué Liberty Valence à part John Ford ? Ça, je reviendrai après. Et donc, ce qui est très très beau, me semble-t-il, c'est qu'on a une évolution d'un personnage à l'intérieur d'un film qui est à la fois totalement, on pourrait dire, sceptique, mais circonspect, mais qui se pose des questions au sens où Ford ne l'a jamais fait à ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, il ne sait pas. Et en même temps, il est totalement en prise avec cette Amérique qui vient. Cette Amérique qui vient, c'est l'Amérique d'une violence incontrôlable, plus attachée à aucune idéologie. Je vous parlais de Kennedy tout à l'heure. Évidemment, c'est intéressant de remettre le film dans ce contexte-là. et ces trois personnages, les fameux trois acteurs, Lee Van Cleese, Frater Martin et Lee Marvin, peu importe, les trois. Lee Marvin, c'est quand même l'acteur qui, deux ans après, va tourner dans The Killers, un film de Don Siegel, dans lequel il n'est plus qu'une machine, un tueur à gage opérationnel, alors là, totalement détaché de la moindre idéologie, du moindre désir, de la moindre justification, rien. C'est une machine à tuer. Il sera, évidemment un peu comme ça pour ceux qui s'en souviennent dans Abou Portant de John Borman et puis évidemment les rôles qu'il fera par la suite, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Lee Marvin, on est en 61 et John Ford lui donne déjà le rôle, le rôle très très moderne qu'il aura dans les années 60, on pourrait dire attaché à une forme de violence qui est totalement différente de la violence du cinéma classique. Lee Van Cleef, évidemment, vous savez où il va débarquer. Donc ça, je n'en parle pas. Et puis Strotter Martin, le fameux Strotter Martin, ça dit que l'homme qui jouit. Pourquoi je vous parlais de Pequimpa ? Parce que Pequimpa, l'année où sort l'homme qui tue à Liberty Valence, Pequimpa sort coup de feu dans la Sierra. Et je trouve que c'est intéressant dans l'histoire du cinéma de voir que la fin d'un cinéaste est tout aussitôt, on pourrait dire, reprise, une forme de passage de relais entre Ford et Pequimpa, deux cinéastes qui incarnent, on pourrait dire, à partir d'une même histoire, parce que Pequimpa, lui va comme Ford se saisir lui aussi de l'histoire de l'Ouest, mais à une époque, l'Amérique des années 60-70, qui a complètement changé, aussi bien dans son rapport à cet Ouest-là qu'à son histoire, qu'à sa façon de montrer les choses, de le représenter. Et je trouve que le film arrive exactement au dernier moment où Ford passe le relais à Pequimpa qui le prend au même moment. Et en fait, Pequimpa, on pourrait presque dire, va d'une certaine façon prolonger l'héritage de Ford. J'aurais pu vous montrer en fait un film de Pequimpa dans le cycle, mais je préférais plutôt en parler là à l'occasion de Liberty Valance, parce que quand on voit les films de Pequimpa, on ne se dit pas forcément que ce sont des films fordiens. En même temps, dans l'histoire du cinéma américain, Liberty Valance est vraiment le film qui passe le relais au Western, moderne, dont Pequimpa va être un des chantres. Alors, évidemment, je ne veux pas oublier quand même que dans ces années-là, sont arrivés des gens comme Anthony Mann, comme Bob Buttyker. Il y a des couches de transition. Ça ne s'est pas fait violemment au Ford « Tiens, vas-y, Sam, c'est moi, j'y vais ». Pas du tout. Il y a évidemment le cinéma américain depuis la fin des années 50 est en train d'opérer cette même James Stewart dans l'APA, pour ceux qui s'en souviennent, ou en 1973, par exemple. On sent lui aussi qu'il y a une forme de sadive dans la violence. On sent que cette violence un peu organisée, un peu pleine, un peu justifiée, qui faisait malgré tout avancer le monde dans le cinéma classique américain dans le western. Depuis la fin des années 50, elle ne marche plus. Ou en tout cas, elle marche de moins en moins. Et Ford l'a aussi dit, évidemment, avec Edna Edwards. C'est pour ça que je trouvais très intéressant que Pekin Pa, qui connaissait très bien les films de Ford, évidemment, ait choisi de prendre Strutter Martin dans, évidemment, l'Ahort sauvage qui va être sans doute l'une des naissances ou en tout cas qui va marquer le grand renouveau ou le superbe enterrement, vous l'appelez comme vous voulez, mais souvent c'est pareil, du cinéma américain classique et du western américain. Donc je pense que le choix de ces trois acteurs-là, il est vraiment passionnant parce qu'on voit vraiment combien Ford restait à la fin de sa vie alors qu'une nouvelle génération était en train de débarquer. Toute cette génération d'une fameuse nouvelle Hollywood, début des années 60, elle commence à être en place. Ça commence à bruiser. Ils sont critiques de cinéma, ils commencent à écrire des scénarios, le public est en train de changer, il y a beaucoup de choses qui se passent et on sent que Ford reste quand même extrêmement attentif à cette histoire-là. Alors, un autre élément qui me semblait intéressant évidemment dans le rapport au film passé et qui permet de se poser la question des personnages du film. Je vous l'ai dit tout à l'heure, chaque plan de l'artévalence est une idée, c'est vrai. D'ailleurs, il faudrait y repasser beaucoup de temps, mais pensons une seconde au personnage du film parce que je trouve très intéressant de se demander quel est le personnage principal du film, quel est celui en tout cas qui est le moteur de l'action, qui fait avancer quoi dans ce film-là. Je pense que répondant à cette question, on répond, en tout cas, on résout ce que Ford a voulu faire avec le film. Vous avez entendu l'air de musique à la toute fin du film. Lorsque qui a posé, James Stewart pose une question à laquelle il a la réponse, mais qu'il n'a pas envie d'entendre, il va l'entendre, ça lui fait mal, qui a posé ce cactus en fleurs. On entend un air de musique qu'on entend six fois dans le film, si je ne dis pas de bêtises, qu'on entend une fois au début, une fois à la fin, quatre fois au milieu. Cet air, c'est l'air de Anne Rutledge dans Versa Destinée. Vous l'aviez en tête ou pas ? Est-ce que quand vous avez entendu cette petite musique, elle vous disait quand même quelque chose ? Ah bon, c'est déjà bien. Elle vous disait quelque chose. Ce quelque chose, c'est que Ford ne voulait pas vraiment mettre de musique dans L'Homme qui tue à Liberti Valence, à l'exception du thème de Anne Rutledge qui lui libère beaucoup et qu'il a choisi de mettre à des moments extrêmement clés du film. Alors, on a tous vu ensemble Versa Destinée il y a quelques mois. Anne Rutledge, c'est quoi dans le film ? C'est ? Voilà, c'est la femme perdue de Lincoln, si vous voulez. C'est celle qui meurt au tout début, souvenez-vous, balade le long du fleuve, cut, glaciation, un des plus grands cut de l'histoire du cinéma de Ford, il est dans Versa Destinée. C'est le moment où Anne Rutledge et Henri Fonda se baladent au fort du fleuve, la vie est devant eux, tout se prépare, plan suivant, Fonda devant la tombe de Anne Rutledge. C'est quand même une violence, c'est un des plus beaux raccords du cinéma de Ford. Tout ça pour dire qu'Anne Rutledge, ça reste, souvenez-vous de Versa Destinée, la femme, l'amour perdu de Lincoln. On peut dire sa blessure secrète. Et d'ailleurs, il y aura toujours une Anne Rutledge dans tous les films de Ford. Vous savez que dans les films de Ford, les vivants parlent beaucoup aux morts. Il y a chez Ford cette idée que c'est le côté Auguste Comte, si vous voulez. C'est le dialogue entre, Auguste Comte disait, les vivants sont gouvernés par les morts ou plutôt les morts gouvernent nécessairement les vivants. On a vraiment ça dans les films de Ford, d'où l'importance des tombes, des cimetières, des personnages qui se recueillent devant une tombe. Souvenez-vous de John Wayne dans La charge héroïque qui vient parler à une tombe et d'un seul coup une femme débarque et pendant un court instant on pense que cette femme est tellement puissant entre les morts et les vivants que l'ombre et une femme on pourrait presque penser que la femme se réincarne ou réapparaît à la force du dialogue entre les vivants et les morts. C'est une idée absolument, c'est très beau, c'est génial. Et là on a évidemment la même chose et donc ce que fait Ford c'est qu'il réutilise le thème d'Anne Rootledge dans Versa Destinée. Anne Rootledge c'était à la fois l'amour perdu, la blessure secrète de la plupart des héros de John Ford. La raison au fond pour laquelle on va retourner vers la tombe à un moment donné, c'est pour espérer au fond le miracle de la charge héroïque qu'on croit que la femme qui débarque finalement c'est la résurrection de la femme perdue. Et c'est aussi dans Versa Destinée, la femme qui décide pour le coup de la destinée de Lincoln. Souvenez-vous, Lincoln ne sait pas encore ce qu'il veut faire, il hésite entre plusieurs carrières dont la carrière d'avocat évidemment et il prend un bâton, il est devant la tombe de Anne Rootledge et il lui dit, il s'adresse à elle, il s'adresse à la tombe en disant écoute voilà, je vais faire tomber le bâton, s'il tombe de ce côté-là je serai avocat sinon je fais autre chose. Et évidemment il pense que c'est l'esprit de Anne Rootledge qui va provoquer la chute du bâton d'un côté ou de l'autre et il se trouve que le bâton tombe du côté tu seras avocat. Autrement dit, c'est Anne Rootledge morte qui dans le film organise, en tout cas indique le destin de Lincoln. Alors si on a ça en tête parce que Lincoln, vous savez, je vous l'ai souvent dit Lincoln, Ford était fan de Lincoln, c'était sa figure favorite, il est dans tous les films Lincoln si vous voulez. C'est peut-être la seule vraie idole d'ailleurs de Ford, c'est Abraham Lincoln. et là vous avez vu qu'on a la même chose, c'est-à-dire que le thème de Anne Rootledge, il sert d'abord, enfin donc il sert six fois, mais ce qui est assez beau, c'est que lorsqu'il sert dans le flashback, c'est-à-dire autrement dit quand Ford met ce thème musical qui pour les Fordiens renvoie tout de suite à la mort de cette femme et Lincoln. Lorsqu'il met ce thème musical dans le flashback, il l'associe toujours à Ali et James Stewart, Ransom Stoddard. Autrement dit, on se dit même de façon presque intuitive qu'on entend le thème pour la première fois, ça y est, il y a un truc qui est en train de se passer entre eux, évidemment Ford est en train de mettre ce thème-là. Autrement dit, si le scénario nous dit qu'Ali est assez prête à se marier avec Tom Donifon, que lui commence à tarder un peu, alors c'est toute l'histoire de ce personnage-là en fait qui est en retard, dépassé ou anachronique. Dans tous les cas, chronologiquement, Tom Donifon a un problème, y compris même au niveau conjugal, au niveau intime, puisqu'on lui dira plusieurs fois tu ferais mieux te dépêcher et pas encore, on va se marier, etc. L'homme, il a du retard sur l'histoire ou en tout cas, l'histoire est en train de le dépasser et comme l'histoire, c'est aussi Ali, perdant sa femme, sa future ex-femme ou son ex-future femme, évidemment, il perd aussi le train de l'histoire. C'est ça qui est toujours très très beau chez Ford, c'est la façon dont, on pourrait dire, le cercle intime privé personnel des personnages s'articule toujours à la grande histoire. C'est ça qui est très très beau et qui est toujours miraculeux chez lui et que beaucoup de cinéastes ont souvent essayé de faire converser la petite histoire et la grande et il n'y arrive pas. Ford est un génie pour ça, quand on voit l'homme qui tue à Liberty Valence, à aucun moment, lorsque le thème de Anne Rutledge apparaît ou lorsque la relation triangulaire Ali, Tom Donifon, Ransom Stottard, on n'a pas le sentiment que le récit piétine. On n'a pas le sentiment à ce moment-là que le film nous raconte autre chose ou change de braquet. Non, il nous raconte sans arrêt la même chose puisque chacun est l'incarnation à la fois du rapport à l'autre. C'est peut-être ma femme, je suis séduit par cet homme, etc. Mais c'est aussi dans cet amour-là l'incarnation d'un rapport à l'histoire. C'est ça qui est évidemment très beau. Évidemment qu'Ali ne peut que perdre Tom Donifon ou plutôt l'inverse, Tom Donifon ne peut perdre que Ali parce qu'Ali c'est celle qui a pris le train de la modernité. Comment elle le prend ? Elle veut apprendre à lire. Elle incarne ça. Elle est en train d'embrasser le mouvement impulsé par Ransom Stottard qui incarne la civilisation, l'Ouest, l'avocat, l'éducation, tout ça. Et donc lorsqu'elle demande à ce personnage-là de lire, c'est une séquence qui est capitale lorsque l'autre lui dit qu'il est en train de faire à manger, je reviendrai sur la féminisation du personnage de James Stewart, capitale, dans le film. Toujours avec un tablier, enfin voilà, et on est en 61. pourquoi est-ce que Ford l'affuble si souvent d'un tablier ? Il est souvent couché, assis, il n'y a pas beaucoup de boue à James Stewart dans le film. Mais il y a cette séquence très très belle. Lorsque le livre récupéré de Lee Marvin, le livre déchiré, vous avez vu qu'il y a des bandages sur le livre, donc on suppose que c'est le livre qui a déchiré Lee Marvin, il l'a posé devant lui alors qu'il est en train de faire la vaisselle ou je ne sais plus ce qu'il est en train de faire, et il lui demande à Ali, parce qu'il a une super idée pour pouvoir coincer Lee Marvin dans un cadre juridique. Il lui dit « Lisez-moi ça ! » Et elle, évidemment, ne peut pas, il comprend, et ça le surprend parce que lui vient de l'Est. C'est vraiment la rencontre de deux mondes qui jusque-là ne se parlent pas. C'est ça qui est évidemment très très beau dans le film, mais ces deux mondes, c'est aussi deux moments de l'histoire. Il y en a un qui va gagner, il y en a un qui va absorber l'autre. Et donc elle lui demande de lire et elle ne peut pas. Il se rend compte qu'elle n'a jamais appris à lire. Et ce qui est formidable, évidemment, c'est qu'il lui propose d'apprendre la lecture et l'écriture. Et c'est à ce moment-là, précisément, que Tom Donnyphone perd à lire. Parce que, évidemment, il y a plusieurs étapes, mais c'est à ce moment-là, précisément, et c'est à ce moment-là que le thème de Anne Rutledge, je ne sais pas si vous l'avez en tête, surgit. Autrement dit, dans cette histoire de moment incroyable où se joue à la fois le moment où un personnage, le personnage d'Ali, elle aurait très bien pu dire « Non, je ne vais pas apprendre à lire. Moi, j'appartiens au Vieil Ouest. » Et dans ce Vieil Ouest-là, les femmes, je veux dire, elles n'apprennent pas à lire, on n'a pas besoin, elles ne votent pas, elles ne votent pas, je reste dans le temps de Tom Donnyphone. Voilà ce qu'elle peut faire à ce moment-là. Et choisissant d'apprendre à lire, elle choisit à ce moment-là, elle choisit, en tout cas, son action, son action, la fait naturellement quitter le monde d'où elle vient. Elle est en train d'embrasser le monde de Ransom Stottard, qui est celui de la civilisation. Autrement dit, lorsqu'elle demande à James Stewart d'apprendre à lire lorsqu'elle veut, lorsqu'elle va aller à l'école, etc., au fond, elle vient à l'instant même de quitter Tom Donnyphone. Et évidemment, leurs trajets ne cesseront de s'éloigner du début à la fin. Ça, c'est un moment que je trouve très, très, très beau dans le film, avec évidemment cette idée que le thème de Anne Rutledge, là où c'est pas... C'est pour ça que Ford le met à ce moment-là. Il ne le met pas pour dire au fond, il y a une forme d'amour qui est en train de se créer entre Ransom Stottard et Ali. Non. Il met ce thème parce que ce thème commente le rapport entre Ali et Tom Donnyphone. Vous comprenez ce que je veux dire ? La perte dont la musique parle, à laquelle il fait écho, si vous voulez, c'est pas la petite idyne en train de naître entre Ransom Stottard et Ali. Non. C'est une musique tragique qui est en train de nous dire ce qu'on prend pour une petite bluette, deux, trois violons, ça y est, il commence à se passer un truc entre eux. Non, pas du tout. Ce que raconte Ford à ce moment-là, c'est la perte de Tom Donnyphone. Autrement dit, l'épouse perdue qui était Anne Rutledge dans Versa Destinée, de vie qui était réelle, elle était vraiment morte, devient l'épouse perdue symbolique dans Liberti Valence. C'est pour ça d'ailleurs que tout le film ensuite devient tragique puisqu'on comprend à la fin du film qu'en fait qu'elle a choisi le mauvais cheval. En tout cas, qu'elle ne sait pas le cheval qu'il fallait choisir. Elle voulait apprendre à lire et à écrire. En même temps, elle était amoureuse de Tom Donnyphone et ce qu'elle a perdu, cet homme-là, le vieil ouest, elle le regrette terriblement. Et à la fin, on va quand même retourner aux routes, on va retourner aux racines, tu sais, j'aimerais bien retourner là-bas, etc. Donc le film est aussi une espèce de boucle, une sorte de surplace. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis passé du vieil ouest à la civilisation, Washington, sénateur, conclusion, j'ai quand même envie de revenir au vieil ouest. Mais le problème, c'est que ce vieil ouest n'est plus le même. C'est que, comme disait l'autre, maintenant, la machine in the garden. C'est-à-dire que maintenant, ça n'existe plus. Le melting pot n'est plus là. Qu'est-ce qui reste de la maison de Tom Bonifon ? C'est ce qu'elle voit au début. Un endroit en ruine qui est brûlé. Le vieil ouest, très symboliquement, c'est la maison de Tom Bonifon qu'elle va visiter à la toute fin du film. Autrement dit, là où le film est totalement, est assez tragique, c'est qu'en fait, il est trop tard pour revenir en arrière et on ne pouvait rien contre l'évolution de l'histoire. C'est ça que raconte Liberty Valor. Donc on est complètement coincé. Enfin, on est complètement coincé. C'est-à-dire que le film nous conduit à éprouver cet espèce de sentiment. On est un peu hébété. On se dit, ouais, c'est vrai. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne pouvait pas faire autrement que la civilisation. Il fallait faire ça. Il fallait que la loi s'impose. Il fallait effectivement que des gens comme Lee Marvin disparaissent. Le problème, ce qu'on oublie très souvent, c'est que Lee Marvin, en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt parce que Lee Marvin disparaît sans, Tom Donifon disparaît. L'un étant, évidemment, la face inversée de l'autre. Et d'ailleurs, très souvent dans le film, vous avez sans doute remarqué que James Stewart reproche, d'ailleurs, il le dit au tout début du film, vous parlez comme libertivalence. C'est pour ça que là où on pourrait croire à une forme d'opposition entre, d'un côté, Ransom Stottard et Tom Donifon, son protégé, son bon samaritain d'ailleurs, très précisément. Je n'ai pas tant d'y venir, mais c'est vraiment son bon samaritain. L'autre qui appelle toujours l'homme pilgrim, le pèlerin. On pourrait dire que il y a une sorte de duo, là, qui couvre l'un qui a le cerveau et l'autre qui a les flingues. Et puis en phase 2, il y aurait Lee Marvin. Pas du tout. La découpe, la vraie découpe du film, la découpe profonde, la découpe de l'histoire, c'est qu'on a d'un côté Tom Donifon et Lee Marvin et de l'autre, on a Ransom Stottard. Et toute la douleur, évidemment, du film, c'est que celui qui est du côté de Ransom Stottard, à mesure qu'il l'aide à progresser, creuse en même temps sa propre tombe. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne sais plus quelle critique l'écrivait. C'est un peu comme si Ethan Edwards, au moment où il va scalper Scard d'après du désert, réalisait qu'il commettait son propre suicide. Vous comprenez ce que je veux dire ? Non, voilà. Non, mais, c'est très important. C'est très important parce que le film est articulé, si vous voulez, autour de... Il y a les couples d'apparence, plutôt, il y a les oppositions d'apparence, les bons, les méchants, les violents, pas les violents, ceux qui veulent la loi, ceux qui veulent, etc. Le film, en fait, nous fait mine de progresser de façon, je ne dirais pas, pas du tout binaire ou monolithique, mais de façon un peu dialectique. C'est parti, voilà. On sait qu'il y a ceux qui s'opposent aux élections, ceux qui veulent. Donc, on met d'un côté John Wayne et James Stewart et de l'autre, on met Lee Marvin et ses éleveurs, d'ailleurs, ses cattle barons qu'on ne voit pas, mais qu'on a vus chez Anthony Mann, on voit de quoi ils retournent. Donc, on se dit, voilà, le monde dont parle Liberti Valence et l'enjeu du scénario, c'est quand même ça, qu'un camp l'emporte sur l'autre, grosso modo. Or, le génie de Ford, évidemment, c'est que la vraie histoire, c'est celle qui est recouverte par celle-là et que les lignes de fracture, les lignes de séparation, les limites entre les individus ne sont en fait pas du tout celles qu'on croit voir au premier abord. entre Lee Marvin et Tom Donnyphone, ils appartiennent au même monde, ce sont les mêmes. Autrement dit, il y a l'un parce qu'il y a l'autre. C'est-à-dire que si la brutalité de Lee Marvin, le bandit de grand chemin, n'a pas en face de lui un cow-boy courageux, le couple disparaît. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est très important parce que ça montre vraiment la vraie ligne, pas de fracture, mais la ligne de progression si vous voulez, du film. Lee Marvin et Tom Donnyphone, ce sont les mêmes personnages. Autrement dit, quand l'un va sombrer, l'autre va sombrer et d'où la dimension tragique de Libertivalence puisque évidemment, il faut que la civilisation s'impose et qu'elle va s'imposer, qu'on n'y pourra rien et que faisant ça, d'une certaine façon, Tom Donnyphone, c'est le vrai héros du film. Évidemment que c'est lui. C'est Tom Donnyphone. Pourquoi c'est le grand héros ? Parce que, alors, il y a peut-être plusieurs... Je ne sais pas si vous avez en tête un peu le traitement général de John Wayne dans le film qui est quand même exceptionnel. Exceptionnel. C'est-à-dire qu'au début du film, il arrive, je ne sais pas si vous vous souvenez, il est plutôt tout fringant. Il est assez beau. Il m'a même demandé son costume du dimanche, etc. À la fin du film, on dirait un clodo. C'est une épave. Lorsqu'il va le voir à Capital City alors que Ransom Stoddard qui est vraiment... En fait, on sent que Ford comprend que ces gens avaient besoin de gagner mais qu'en fait, ça lui fait mal. En fait, c'est ça, James Stewart, c'est vraiment... On sent que, disons, que l'antipathie dont Ford recouvre le personnage de James Stewart est extrêmement forte. Et donc, ce qui est génial, c'est que l'évolution du personnage de John Wayne, au début, c'est l'homme de son temps. On pourrait presque dire qu'il est beau, c'est le cow-boy courageux, il s'habille, il va avoir une femme, etc. Et en l'espace de 1h40, 1h45, le temps que dure le flashback, l'homme est en train de devenir quasi en temps réel, même s'il y a des grandes ellipses dans le film, d'ailleurs un peu étranges, vous avez peut-être remarqué, je pars trois semaines à tel endroit, je reviens, le temps passe, on ne sait pas vraiment comment. J'aime d'ailleurs ce côté un peu cotonneux, entre parenthèses, plutôt que de nous dire 1876, 1890, 1900, il aurait pu passer par des grandes dates symboliques Ford, et il y en a. Vous avez parlé de Frederick Jackson Turner, il y a des grandes dates dans l'histoire de l'évolution de la frontière, et comme Ford, et ça qui est très très beau, en fait, ne sait pas, donc il a un côté, j'en parlais tout à l'heure, pendant que vous regardez le film, c'est son côté viscontien, en fait, voilà, je reviendrai après parce que je voulais quand même vous dire un mot sur visconti et Ford, c'est qu'en fait, il ne sait pas exactement, ou en tout cas, il ne veut pas nous imposer des sortes de dates, c'est-à-dire que le film est extrêmement peu précis là-dessus, sur les dates, quelles sont les grandes bornes de l'évolution, du passage de l'ouest à la civilisation, on ne sait pas, mais il prend des moments où les choses ont changé, donc c'est assez beau parce qu'il laisse dans le flou comme si lui-même se disait mais à quel moment ça a eu lieu, vous savez, c'est toujours le truc de Fitzgerald, l'assiette est cassée, d'accord, mais quand a eu lieu la fêlure, quoi, et là, personne ne sait, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il laisse dans le flou, on pourrait dire, les moments d'évolution et un des grands thermomètres de l'évolution, ce n'est pas du tout James Stewart, James Stewart, lui, il veut devenir avocat, il va le devenir, il va être soutenu, il n'évolue quasiment pas James Stewart, un petit peu quand même parce qu'il va prendre un pistolet à un moment, ça je reviendrai, mais après ça, il évolue relativement peu, John Wayne, lui par contre, évolue terriblement parce que c'est l'homme qui va disparaître, qui est, on pourrait presque dire, au centre de l'histoire que raconte Ford, de l'histoire de l'ouest au début et qui à la fin sera de plus en plus mis de côté. Alors, je vous citerai 3-4 moments qui sont des moments emblématiques de libertivalence. C'est évidemment son arrivée la première fois lorsqu'il convoie l'espèce de chariot, la fois lorsqu'il est extrêmement bien habillé, avant la séquence dite du steak. Ça, je reviendrai, pourquoi il se lève pour le steak, en moins ? Rien ne le fait bouger jusqu'au moment où son steak est par terre. Ça, c'est vraiment, c'est un film américain, profondément américain, c'est-à-dire qu'on est dans ce moment de l'ouest où la question du collectif n'existe pas encore. C'est alors que Ransom Stottard, lui, il va arriver avec cette question du collectif. Il veut, grosso modo, faire passer la loi du talion, le western law, la justice individuelle vers une loi pour tous et le collectif. L'un est l'homme du collectif, il veut le devenir, Ransom Stottard. La question, c'est de se dire à quel prix, à quel mensonge, au prix de quel mensonge il va pouvoir représenter le collectif. Et là, on est en 61 et Ford identifie déjà le mensonge politique comme à la base de la démocratie. Très, très beau. Ça, c'est un moment génial. Et ce mensonge politique étant à relier à la fameuse phrase « Bon, alors, à ce moment-là, allons-y imprimer la légende si elle devient la réalité. » J'y reviendrai parce que c'est évidemment brillant ce moment-là. Et donc, John Wayne, lui, ne cesse d'évoluer différemment les 4-5 moments. Il y a ensuite, lorsqu'il arrive, vous l'avez vu dans l'allée, en train d'allumer son espèce d'allumette, il craque son allumette, le très beau moment d'un personnage qui est déjà dans l'éclipse, qui est à la fois en noir, mais qui commence à déjà plus qu'une silhouette dans cette ouest qui est en train de se métamorphoser. Et on le voit évidemment ensuite allumer sa cigarette. Et puis, à la fin du film, c'est l'homme qui, une dernière fois, va rentrer dans un monde auquel il n'appartient plus. Parce que, qu'est-ce qu'il reste de l'ouest et des cow-boys à la toute fin du film ? Il reste cette espèce de cheval de rodéo ridicule qui vient faire son spectacle sur l'estrade. C'est déjà Buffett Mobile et les Indiens. C'est déjà l'ouest comme spectacle. C'est déjà la communication politique. On est en 61. Je vous rappelle quand même ça parce qu'il faut quand même toujours avoir ça en tête. 61, c'est quand même la première année au cours de laquelle les premiers débats entre candidats avec son présidentiel aux Etats-Unis vont être diffusés à la télévision. Donc, ça nous semble être en déluvien par rapport à notre époque aujourd'hui. Mais, on est en 61 à ce moment-là. Il y a toute une série de films. J'aurais pu vous citer Tempête à Washington de Toppermanager pour ceux qui l'ont vu. Il y aura un an plus tard que Le meilleur l'emporte de Franklin Schaffner aussi avec Henry Fonda. Il y a ce moment en 51-62 dans l'histoire du système américain passionnant où d'un seul coup, les grands cinéastes américains sont en train de prendre conscience d'une métamorphose extrêmement profonde de la politique américaine, des représentants, de la représentation, de l'arrivée des médias et donc du mensonge, de la manipulation, etc. Et Libertivalence, ce n'est rien que ça. C'est un homme qui, en fait, a réussi, on pourrait dire, sa carrière, est allé au sommet de la représentation, en l'occurrence à Washington, sur un mensonge monstrueux, tout simplement. Et le pire, enfin le pire ou ce qui est encore génial, c'est que, quand bien même il a envie de faire son coming out, il va dire, bon, allez, il faut que je lâche l'affaire, il faut que je le dise, il lâche le morceau. Là, on lui dit, non, non, on n'en veut pas. C'est là la fameuse phrase, il faut continuer à imprimer la légende, etc. Alors, et donc Ford à la fin, alors vous avez forcément tous repéré, parce qu'en fait, Ford fait le coup qu'il avait déjà fait dans le Président du désert, cet éternel plan, parce que John Wayne à l'heure de 57, ça devient quand même l'acteur qui, chez Ford, est là, et apparaît pour disparaître. C'est un peu son rôle. Pourquoi ? Parce qu'il incarne au plus près ce qui a été l'utopie de Ford, et puis une utopie un peu bizarre, et peut-être une utopie que je n'ai pas forcément comprise. En tout cas, c'est le personnage, on pourrait dire, le plus Fordien, qui incarne même ce passé légendaire de l'Amérique, et dans le Président du désert, c'est celui qui disparaît dans Monument de Valais, je ne vais pas vous refaire un discours sur le dernier plan de The Searchers, mais vous voyez, il y a dans le film l'équivalent, d'ailleurs par deux fois, et la deuxième fois, parce que Ransom Stottard et Tom Doniphon, qui n'ont pas tant de scènes tous les deux que ça, en privé, d'ailleurs je crois que c'est la seule, c'est du pas de bêtise, puisque l'autre c'est avec Pompey lorsqu'il tire avec les pots de peinture, donc en fait, on a l'impression qu'ils passent leur temps à s'opposer, à discuter, pas du tout, il y a très peu de scènes ensemble, par contre cette scène-là elle est évidemment capitale puisque c'est elle qui détermine tout, et Tom Doniphon va chercher Ransom Stottard, qui lui est très marqué par ce que vient de lui raconter John Carradine, qui lui dit c'est la marque de Quint, il est quand même marqué parce qu'il sait que c'est vrai, il sait que c'est vrai, parce que lui croit qu'il a tué, il sait que c'est vrai, et à ce moment-là, Tom Doniphon qui est, on pourrait dire, le super-héros du film, il va à l'élégance, sa classe, de lui dire mais tu sais ce n'est pas toi qui a lui, autrement dit c'est pas toi qui a cette marque, c'est moi qui l'ai tué, qui a un moment très pervers puisqu'à la fois il le libère d'un poids on pourrait dire psychologique, personnel, de légitimité, l'homme se regarde en face d'un miroir ou pas et en même temps il lui livre l'information de la même façon qui anéantit la légende sur laquelle il s'est construit donc on n'en sort jamais dans Libertivalence c'est ça que je trouve extrêmement beau dans le film c'est qu'on est systématiquement contraint de penser les deux choses contradictoires si vous voulez ou inverses ou opposées en même temps et la vérité pour Ford elle est là c'est pour ça que quand des gens disent imprimer la légende plutôt que la vérité je sais ce que ça veut dire non ça veut dire 4-5 trucs complètement différents en même temps et Ford nous dit il faut penser toutes ces choses là en même temps toutes ces choses là en même temps et là on atteint je termine juste un petit truc on atteint juste un petit bout on pourrait dire de la vérité alors très vite sur John Wayne vous avez vu cette séquence lorsqu'il va délivrer croire délivrer en tout cas Ransom Stottard qui lui est très content hop de ce coup il fallait rebooster il est reparti à l'indin et on comprend qu'après il sera sénateur c'est bon il ne fallait plus que ça et vous avez vu que la caméra est placée en face de la salle de la réunion il y a une grande affiche open range entre parenthèses là aussi très complexe parce que le western américain des années fin 60 70 jusqu'à aujourd'hui on pourrait dire qu'il va valoriser l'open range on va passer notre temps à dire c'est quand même terrible ce moment on a privatisé les espaces il n'y a plus open range il n'y a plus grand western il n'y a plus de road movie et en même temps vous avez vu que le film nous explique l'open range c'est pas ça l'open range c'est le règne des barons c'est l'impossibilité pour les petits exploitants fermiers de créer leurs petits endroits qui vont privatiser etc c'est vachement intéressant de voir la façon dont Ford traite cette question de l'open range qui est presque devenue un cliché de la liberté perdue il n'y a plus d'open range les Etats-Unis Ford dit non parce que l'open range c'était déjà l'avancée du capitalisme par ces fermiers là donc ce qu'on a pris pour un espace de la liberté était en fait l'instrument de l'avancée du capitalisme sur le territoire américain ça aussi je trouve ça intéressant tout ça pour dire que John Wayne s'en va à ce moment là évidemment et ce qui est très très beau c'est qu'il nous rejoue le coup de The Searchers vous voyez la configuration elle est claire je ne vais pas si ce n'est que sur quoi se referme la porte dans le plan voilà sur les élections sur ce monde qui vient là et la caméra elle est où elle est de l'autre côté de la porte c'est à dire qu'elle reste exactement c'est ça qui évidemment est très très beau c'est que dans The Searchers Ford John Wayne s'en va de la même façon et John Ford est presque plus optimiste qu'au moment de Libertivalence parce qu'il reste du côté de la porte fermée c'est à dire que John Wayne s'en va de l'autre côté le personnage s'en va dans Monument de Vallée etc là dans Libertivalence il reste dans l'espace de John Wayne ça n'empêche pas John Wayne de disparaître très littéralement du plan parce qu'après ça il n'a plus qu'à disparaître du cadre disparaître du cadre disparaître évidemment du récit après ça c'est la mort pour lui d'ailleurs la prochaine fois qu'on le retrouvera c'est un cercueil il y a une ellipse très violente entre Tom Donnyphone quittant la salle des élections et puis son cercueil l'un amène exactement à l'autre pas besoin de montrer Tom Donnyphone à d'autres états etc c'est exactement le même et ce qui est très très beau c'est que là Ford rejoue encore une fois le coup de The Searchers c'est toujours la même chose si ce n'est que cette fois Ford se met du côté de Tom Donnyphone c'est à dire que la question t'as que le monument de Vallée au fond sur lequel se refermait la porte de The Searchers cette fois c'est l'avenir cette fois c'est l'Amérique qui vient cette fois c'est James Stewart c'est vachement intéressant bon il faut s'intéresser quand même extrêmement passionnant toute dernière chose après je vous laisse la parole parce qu'après je vais oublier c'est évidemment la fameuse en fait je vais aller très vite dessus parce que vous connaissez ça qui est la fameuse séquence le fameux flashback etc donc on apprend qu'effectivement l'homme n'a pas c'est pas James Stewart entre parenthèses vous avez vu les effets d'écho je vous parlais tout à l'heure des effets d'écho entre Lee Marvin et John Wayne vous avez vu que Lee Marvin tire lui aussi deux fois trois fois sur James Stewart avant de lui d'éventuellement pouvoir le toucher et qui passe par une espèce de gigantesque flasque qui explose exactement comme le pot de peinture sur le costume de James Stewart manière aussi toujours de créer des liens des échos entre Lee Marvin et John Wayne l'un étant selon les vrais alliés objectifs de l'histoire c'est que quand Lee Marvin meurt John Wayne c'est fini oui donc cette séquence de flashback qui est extrêmement célèbre qui est très très connue bon il y a une petite chose par contre qui me semblait aussi intéressante je voulais quand même vous le dire juste avant parce que la fameuse séquence de la réunion en classe où voilà le cours d'initiation politique d'éducation civique on dirait aujourd'hui si vous voulez un peu en accéléré de cette petite communauté de Shinbone et j'aime beaucoup le moment où évidemment Woody Straud se lève et commence à dire oui mais alors etc tous les hommes sont nés égaux ont droit à l'égalité machin et l'autre lui dit et James Stewart dit c'est une phrase qu'on a tendance à beaucoup oublier ces temps-ci et ce que je trouve assez beau c'est que évidemment on est en 61 et on voit très très bien que dans l'actualité politique des Etats-Unis dans les mouvements de droit civique dont je vous parlais tout à l'heure c'est quelque chose qui résonne évidemment terriblement c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ces temps-ci bon en même temps lorsque James Stewart rentre à Capital City à la fin du film et qu'on lui met un badge vous savez ce truc là etc qui est-ce qui est sur le bord sur le perron c'est Woody Straud le serviteur noir c'est pour ça que c'est intéressant et là à aucun moment il lui dit tiens viens rentrer autrement dit James Stewart à ce moment là est aussi en train d'intégrer on pourrait dire un système qui sera totalement oublieux de ce qu'il a de ce qu'il a rappelé quelques mois ou quelques années auparavant en disant ça serait bien effectivement que l'égalité soit effective pour tous parce que Woody Straud dans le film ça reste malgré tout à la fois l'homme de la communauté mais qui est toujours d'ailleurs il a toujours un pied dedans un pied dehors ce personnage là j'aime beaucoup il est évidemment très important mais ça a des plus beaux commentaires sur l'ambiguïté du statut des noirs dans cette américaine de cette époque là c'est qu'à la fois c'est qu'à la fois ils sont dedans quand on a besoin d'eux alors il faut porter il faut nettoyer il faut tenir en joue l'autre regarde j'ai mon serviteur qui est là si tu bouges le petit doigt etc et en même temps dans les moments on pourrait dire pas important enfin plutôt dans les moments importants ils sont sur le côté et personne ne fait attention au fait que dans cette salle là le noir somnole à l'entrée et pas du tout inclus dans cette communauté là autrement dit quand les choses sérieuses de la civilisation vont arriver le fameux vote etc cette constitution du corps politique là on l'a complètement oublié bon je voulais juste dire ça parce que je trouvais ça intéressant la dernière chose donc sur ce flashback alors la fameuse modernité dont on parlait c'est quoi c'est que évidemment et on comprend que ça a excité à ce point les critiques enfin ou les exégètes un peu tardifs c'est ce moment extrêmement moderne où contrairement je vous avais souvent dit ça à l'époque du cinema classique américain vous savez cette idée du je vois ou plutôt je crois ce que je vois cette espèce d'adéquation absolument parfaite entre ce que montre le film et ce qu'il nous raconte tout simplement là là où le film devient moderne d'un seul coup on pourrait dire c'est évidemment au moment où Ford nous dit il y a eu cette séquence là ça c'était le cinema classique américain vous avez vu James Stewart en train de tirer sur Lee Marvin donc vous avez cru à ça voilà l'affaire est réglée de certaine façon et là il revient dessus évidemment avec un nouvel axe totalement perpendiculaire et il dévoile une partie du hors champ de cette scène là et non seulement il dévoile alors très bien pourquoi dévoiler ce qui est évidemment fascinant c'est que dévoilant une part le hors champ de cette scène il en modifie totalement la lecture et l'interprétation autrement dit ça n'a plus rien à voir puisqu'on se rend compte que l'homme plutôt l'homme qui a tiré sur Liberty Valence c'est pas forcément c'est pas lui qui l'a tué ou quelqu'un d'autre l'a tué en tout cas il dévoile une part là c'est absolument passionnant c'est qu'il dévoile un impensé de l'image du cinéma américain classique alors que le cinéma classique jusque là est totalement fondé sur l'idée du plein il n'y a rien à voir à côté tout est dedans la plénitude vous connaissez ça par coeur la résolution d'un point A à un point B à la fin tout se rejoint le monde se clôt qu'en même temps que le plan se clôt c'est le cinéma classique on appelle ça le cinéma enfin c'est ce qu'en termes linguistiques on appelle ça la télécité c'est à dire la dimension télique si vous voulez d'un récit c'est la façon dont un récit a un sens se dirige vers ce point latin et au fond toutes les trajectoires tous les paramètres tous les volets de cette espèce de direction là sont résolus par l'accomplissement on pourrait dire l'acheminement vers un point terminal le monde est télique ça c'est ça le cinéma américain classique et ce qui est intéressant c'est que Ford là il fait un film qui a l'air totalement classique même retournant au noir et blanc un cinéma en chambre il expliquait qu'il voulait retrouver une forme de presque de revenir un peu au cinéma des débuts le film aurait presque pu être un film muet il voulait retrouver cette espèce d'ambiance là et en même temps au deux tiers du film il nous balance un plan qui est là l'intrusion la naissance de la modernité on pourrait presque dire dans le cinéma américain il y aurait beaucoup d'autres exemples et puis quand on commence à parler de naissance il y a toujours mille dates qui viennent après avant et qui nous disent oui mais c'est vrai peut-être qu'il est né six mois avant peut-être un an avant dans ce cinéma et puis à la fin en 1995 ah oui c'est le moment du cinéma il est né là mais grosso modo il est évident qu'en 1961 lorsque Ford va tourner le contre-champ le dévoilement du hors-champ de cette séquence là il fait brutalement entrer le cinéma américain dans sa modernité il n'en tire pas forcément d'ailleurs toutes les conséquences après d'autres viendront d'autres cinéastes viendront et eux alors on pourrait citer beaucoup de gens mais je pense Brian de Palma étant peut-être le premier cinéaste qui vient tout de suite à l'esprit autrement dit des cinéastes pour lesquels il y a la question de la première image de James Stewart tuant Lee Marvin plus personne n'y croit nous on y croit encore en 1961 on est dans le cinéma classique le scandale c'est le dévoilement du cinéma classique en disant mais peut-être que les choses ne sont pas aussi simples et pleines que vous croyez et de ce côté là voilà ce qui s'est passé et dévoilant l'impensée de l'image et le hors-champ de l'image il change complètement la lecture qu'on a évidemment des événements et donc de l'histoire autrement dit il a introduit on ne voudrait pas ce que dire le doute systématique à l'intérieur de l'image dans le cinéma américain qui va devenir même presque je dirais pas pathologique mais qui va devenir presque une sorte de seconde nature puisque dans le cinéma américain à partir de la fin des années 60 et puis Kennedy évidemment sera passé par là ça sera presque l'inverse naturellement on commencera par ne pas croire aux images auxquelles on voit qu'on regarde et éventuellement on se rendra compte que certaines de ces images là étaient peut-être vraies mais le doute sur l'image il sera toujours là à partir de Liberty Valence toujours là alors que là l'arrivée du doute c'est un scandale on pourrait dire aussi bien visuel que narratif alors il y a eu sur cette séquence là on pourrait en parler évidemment beaucoup puis on pense aussi un film comme Fury de Fritz Lang pour ceux qui ont un peu en tête de ce grand film avec Spencer Tracy où on a amené même événement et montré selon deux axes et deux jours différents bon c'est autre chose mais on se dit alors très bien grosso modo ce que raconte à ce moment là ce que nous dit Ford lorsqu'il filme ce flashback ce double flashback et qu'ensuite le personnage de l'éditeur dit attendez à ce moment là quand la légende devient la réalité on oublie la légende alors si on met côte à côte ces deux séquences là c'est assez compliqué parce que beaucoup de gens peuvent dire finalement ce que nous raconte Ford c'est une critique de l'histoire américaine l'histoire américaine officielle telle qu'elle a été constituée une histoire de légende à laquelle tout le monde a envie de croire et Ford dirait regardez moi je vais vous montrer les dessous de cette histoire là autrement dit il a une vision critique de critique de quoi ? critique de la phrase si la légende devient la réalité imprimer la légende Ford dit voilà d'accord le problème c'est quand même c'est que voilà la légende voilà la vérité donc il critiquerait on pourrait presque dire cette espèce de tendance à imprimer la légende plutôt que la vérité en même temps on peut penser la chose exactement inverse c'est ça qui est génial dans le film la chose exactement inverse c'est grosso modo Ford lorsque il nous montre James Stewart ne pas tuer Lee Marvin en l'occurrence John Wayne tuer Lee Marvin il nous le montre quand même autrement dit il nous dit voilà éventuellement la légende à laquelle il faudrait croire moi John Ford qui n'est cessé de dire qu'il fallait que le peuple se constitue y compris à partir de malentendus vous avez tous en tête la fin du massacre de Fort Apache dont Liberty Valence est d'ailleurs une reprise et une correction il est beaucoup plus intelligent Liberty Valence c'est qu'on sent que Ford a réfléchi entre le massacre de Fort Apache et l'homme qui tue à Liberty Valence le massacre de Fort Apache vous l'avez tous en tête on vient juste de sortir du massacre du colonel Sorsday par ses troupes il y a aussi John Wayne il y a Henri Fonda Sorsday c'est Custer dans le film évidemment et puis John Wayne exactement comme dans Liberty Valence c'est fascinant avec Ford c'est qu'on voit qu'il travaille les mêmes motifs il les creuse il les affine pour arriver à ce diamant qu'est Liberty Valence où tout est une justesse incroyable mais parce que tous ses motifs ça fait 40 ans que Ford dé travaille et qu'il a dit des choses il a perfectionné il a affiné et parfois même il a dit le contraire et donc dans le massacre de Fort Apache je vous rappelle qu'après le massacre de Custer et de ses troupes John Wayne qui l'avait donc déconcée de se comporter ainsi n'empêche qu'il le fait quand même John Wayne qui maintenant va prendre en charge le commandant de la cavalerie reçoit exactement comme Ransom Stottard au début du film les journalistes les journalistes lui disent alors paraît-il légende paraît-il que Custer a été héroïque formidable il s'est battu tout seul contre des indiens etc 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 et là John Wayne est-ce que vous avez cette séquence en tête ? il faut l'avoir en tête chers amis parce que à ce moment là John Wayne qu'est-ce qu'il fait ? il fait à la fois on pourrait dire ce que John Wayne imprime la légende mais qui est-ce qui dévoile la vérité ? on l'a eu auparavant mais il ne dit pas aux journalistes là il ment et il dit oui c'est vrai Custer a été fantastique etc etc mais nous spectateurs avons vu la vérité juste avant et cette vérité c'est que l'homme était un type rigide psychorigide suicidaire désagréable raciste etc etc donc ce qui fait que à ce moment là dans le massacre de Fort Apache on a à la fois la vérité ça c'est le grand génie de Ford c'est de dire à la fois la vérité et dans le massacre de Fort Apache la nécessité de son travestissement il nous disait deux choses déjà différentes dans le massacre de Fort enfin pas différentes il nous disait deux choses en même temps c'est travesti ah pas bien mais il faut travestir ah bien alors on sait pas voilà ça c'est Ford c'est-à-dire que si on n'en pense pas à ces deux choses-là à la fois on est mort c'est-à-dire qu'on ne comprend même pas de quoi ça parle et dans l'homme qui tue à Liberty Valence Stoddard il fait la même chose il dit bah moi je vais vous raconter ce qui s'est passé mais ce que fait Stoddard à l'époque John Wayne ne l'a pas fait donc il y a une évolution il y a presque une progression parce que cette fois au fond c'est comme si John Wayne avait vieilli il disait bon cette fois-ci je vais vous le dire on peut pas vivre avec ce mensonge etc etc et cette fois c'est le journaliste qui lui décide que la vérité ne doit pas être imprimée parce qu'au nom de la communauté au nom de la politique au nom de la légende il faut garder cette espèce de fable qui pour la communauté est une fable et pour en Sam Stoddard est un mensonge douloureux et on voit bien que c'est quelque chose qui à titre personnel lui pèse ce qui fait que lorsque John Ford filme le contre-champ plutôt le hors-champ de cette séquence là il nous le montre en même temps il nous dit l'histoire américaine elle est construite effectivement sur une légende voilà la vérité de cette histoire là mais à partir de là on a deux visions deux lectures qui sont opposées mais qu'on peut totalement tenir qui sont d'un côté cette légende elle est nécessaire tout le cinéma de Ford il est construit cette idée là pourquoi elle est nécessaire parce que ce qui compte c'est le peuple encore une fois on y revient là-dessus elle n'est pas nécessaire en soi elle est nécessaire parce qu'il faut des héros des gens auxquels on s'identifie etc et disant ça il nous dit en même temps la vérité c'est ça qui est complètement extraordinaire chez Ford il nous dit bon à vous de choisir vous savez pourquoi c'est utile et vous savez ce qui s'est vraiment passé donc c'est le contraire du film à thèse ce moment de libertivalence c'est le contraire du film à thèse il nous donne dans les mains les outils pour réfléchir pour trancher j'en sais rien mais en tout cas pour réfléchir voilà alors ça serait intéressant que vous avez peut-être des visions même différentes de ça il nous dit ben non voilà ce que vous pouvez faire avec ça avec cette question de la vérité avec cette question du mensonge etc et évidemment lorsque à la fin James Stewart reçoit donc ce fameux titre vous êtes l'homme qui a tué à libertivalence alors c'est très compliqué parce qu'en même temps on sent on apparaît on a cette espèce d'effet de contraste noir-blanc qui est indécidable en fait dans le film c'est que évidemment James Stewart on le voit quand il revient est un personnage important qui malgré tout évidemment a une morale une éthique c'est bien qu'un type comme ça ait pu s'imposer on se dit c'est bien que la loi de ce point de vue là ait permis à des gens comme Liva Harvin tout ça c'est formidable en même temps tout ça c'est construit sur un mensonge politique donc ça veut dire quoi ça veut dire que est-ce qu'on supporte un mensonge politique dès lors que le résultat nous arrange nous arrange ce qui est un vrai problème de toute façon là il y aurait des bons et des mauvais mensonges politiques et donc le truc nous enferme c'est-à-dire qu'intellectuellement on est pris dans la toile c'est que ou bien on se dit oui c'est vrai la légende peut-être effectivement il n'empêche que grâce à ce mensonge tout ça a été permis voilà ou alors on est un peu plus rigoriste et on se dit ouais mais il y a mensonge bon ok alors peut-être que c'est devenu bien c'est devenu mal l'homme voilà la situation est arrivée il est arrivé à Washington vaut peut-être lui qu'un autre peut-être qu'il est mieux que John Carradine qui lui d'ailleurs est la version entre parenthèses 2.0 du politique parce que Ransom Stottard il essaie encore un peu de coïncider avec ce qu'il dit il essaie d'être raccord la preuve c'est que ce mensonge lui pose un problème personne le sait d'ailleurs lui ça lui pose un problème d'où le fait qu'il refuse évidemment d'être délégué parce qu'il considère il est le seul à comprendre pourquoi d'ailleurs à ce moment là du film et nous même on ne le comprend pas il est le seul à comprendre qu'il n'a pas la légitimité pourquoi ? parce que le mensonge parce que le meurtre etc. et c'est là que Tom Donifon va en fait le décharger de ça et alors l'idée pour moi alors là ultra incroyable on pourrait dire de toutes ces choses là parce qu'on pourrait écrire des livres sur Liberty Valence juste à partir de ce point de vue là l'idée évidemment extraordinaire c'est quoi ? je terminerai là dessus en fait parce qu'après je vais vous saouler c'est que le film raconte quoi ? raconte l'histoire d'un couple qui débarque donc dans cette petite ville Shinbone os de Tibia je dis ça au passage de toute façon de retourner à l'os à la fois du cinéma de l'histoire politique américaine en fait c'est ça le film le film c'était Jean-Louis Le Trac qui parlait de films comme d'un squelette on a plein d'eau partout c'est un film qui est très aride et on va reconstituer le squelette de l'histoire américaine et voir à quoi ça ressemble bon ça ne se revient pas et donc ce personnage là arrive voilà on a la fameuse diligence donc c'est le moment où on va faire renaître à la fois le passé du cinéma l'histoire du cinéma la chevauchée fantastique il la dépoussière très très bien mais ce qui est évidemment extrêmement important c'est que dans le si vous êtes un peu attentif à ce que raconte James Stewart c'est que tout le film ce n'est que le récit de James Stewart très important c'est à dire que à aucun moment Ford nous dit ça va être un flashback qui n'est pas on pourrait dire arrimé à un point de vue un flashback objectif pas du tout c'est James Stewart on rentre dans la diligence qui par magie comme dans un conte de fées prend vie on se retrouve en studio le film a été tourné en studio on est presque à la limite de la caricature voire du vieux motif ou esternien qu'on va réactiver et on sent que Ford le film mais alors de façon je dirais presque minimum syndical mais dans le sens il a presque envie qu'un passé du cinéma ressurgisse y compris dans le décor de la façon où surgissent les bandits on dit en 39 on veut bien ça en 61 il y a presque un côté old school presque un peu dépassé et je pense que Ford le voulait et j'aime beaucoup ça on a l'impression déjà de voir un western de studio c'est pas très crédible peu importe et donc on est dans le point de vue du James Stewart du début à la fin ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on apprend où le flashback n'est constitué que de ce que James Stewart nous raconte et donc le flashback est constitué que de ce que James Stewart veut bien nous raconter et si on commence à avoir en tête cette idée là à savoir qu'après tout c'est un homme qui raconte et vous remarquez entre parenthèses qu'à aucun moment dans le film au cours du flashback on aurait pu par moment revenir au temps présent et aller chercher d'autres témoins Moudistron est toujours vivant Link Appelyard il est toujours vivant d'autres personnages sont toujours vivants ne serait-ce que pour tenter façon par H.O.M.O.N mais en tout cas pour tenter de façon à presque dire un peu journalistique classique d'étayer de prouver de confirmer cette idée que quelqu'un raconte des témoins vont confirmer que c'est vraiment passé là ce qui est génial c'est que tous les personnages qu'on voit à l'intérieur du flashback à aucun moment ils ne vont s'exprimer à aucun moment cette presse là déjà problème du journalisme ne va aller recouper ces infos en disant il me dit que vous étiez là par exemple James Stewart dit oui je me souviens très très bien de Peabody il m'a viré du Shinbun Star à aucun moment dans le film on voit Peabody virer James Stewart du Shinbun Star autrement dit peut-être que tout ce qu'on vient de voir c'est une pure construction si vous voulez intellectuelle politique vous l'appelez comme vous voulez de James Stewart autrement dit peut-être que tout est faux et peut-être que ce grand flashback de Liberty Valence c'est l'histoire qui arrange finalement James Stewart autrement dit allons plus loin puisque il y a un flashback à l'intérieur d'un film et que ce flashback dans le film en gros c'est le souvenir raconté par un homme peut-être que le flashback dans le flashback la fameuse séquence de Liberty Valence de Tom Donny peut-être que ça aussi c'est un mensonge peut-être que c'est un mensonge inventé tout simplement par James Stewart pour se défausser de quelque chose en l'occurrence du beurre peut-être qu'il a vraiment tué Liberty Valence c'est-à-dire que le film ne tranche pas là-dessus c'est-à-dire que si on est précis sur la lecture du film rien ne nous prouve que James Stewart n'a pas tué Liberty Valence et ça je trouve ça génial comme dit l'autre c'est l'homme qui tourne à Liberty Valence qui le dit et John Ford ne nous permet absolument pas de nous dire bah finalement oui Tom Donnyphone effectivement non non c'est peut-être effectivement James Stewart qui l'a tué et ça on pourrait rentrer à n'en plus finir dans ces considérations-là mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est pas un doute au carré c'est-à-dire qu'on voit bien la précaution de John Ford le fait que dès qu'on a le sentiment qu'on saisit une interprétation une lecture le comportement d'un personnage Ford nous fait toujours un pas en arrière et ce pas en arrière ça peut être un temps en arrière ça peut être un flashback ça peut être c'est cette idée en fait il y a un très beau en fait il y a deux trois métaphores très très belles il y a celle du carton à chapeau de Ali au début du film on sait pas trop ce que c'est au début d'ailleurs carton à chapeau et à la fin on comprend le carton à chapeau qu'on tenait le cactus c'est beau c'est quoi c'est quel est le dernier plan l'un des derniers plans du film je parle pas du dernier avant qu'il reprenne le train là encore c'est James Stewart qui ouvre la porte qui remarque que le cactus en fleur a été posé sur le cercueil il referme la porte il s'en va là vous comprenez qu'on est dans la configuration searchers partout donc je vais pas réaliser cette histoire là mais remarquez quand même que c'est extrêmement intéressant que là encore James Stewart soit l'homme avec qui reste évidemment Ford il reste avec le cercueil et avec Ali et là on comprend comme le thème de Anne Rutledge revient on comprend que l'amour perdu de Ali en fait c'était Tom Donnyphone évidemment c'était ça son amour perdu jusqu'à la fin elle sa blessure c'est ça lui on pourrait dire que c'est le meurtre et donc on se retrouve à la toute fin du film avec cette espèce de cercueil et de cactus en fleurs on comprend que le carton à chapeau a été ouvert et c'est de ça c'est ça qu'on a sorti du carton à chapeau et pourquoi j'aime beaucoup ce sujet du carton à chapeau parce que le film fonctionne sans cesse par un système de on pourrait dire de recouvrement et de dévoilement c'est à dire que tout est recouvert une première fois et on ne cesse d'ouvrir comme ça des boîtes des temps des espaces et peu à peu une autre vérité se révèle c'est l'art permanent de liberté valence jusqu'à l'image qui est presque épluché jusqu'à un point qui est épluché dans le sens où Ford en étudie tous les possibles jusqu'au moment où la question de l'énonciation pose un problème on nous dit c'est vrai que c'est James Stewart qui raconte aucun témoin personne ne vient confirmer alors que je ne sais pas si vous avez vu mais dans le deuxième dans le flashback de l'abord de liberté valence on est du côté de John Wayne et de Woody Strode et en face collé au vitre les visages de plusieurs habitants de la ville autrement dit ce que raconte James Stewart si c'est lui qu'il raconte je ne sais pas en tout cas il y a eu des témoins des gens ont assisté à cette scène là autrement dit on ne peut même pas se dire dans cette séquence là que Lee Marvin James Stewart et John Wayne étaient tout seuls non si je crois au mensonge de James Stewart si c'est un mensonge j'avais des témoins qui évidemment étaient là pardon oui bien sûr mais ce qui est intéressant c'est que le journaliste par exemple le jeune et le vieux le nouveau patron du film de chez Ben Star n'ait pas du tout envie évidemment d'aller chercher le témoin peut-être aussi parce qu'au fond l'histoire qu'on vient de lui raconter peut-être que le politique le journaliste un peu pervers comprend que au fond la vérité n'est pas du tout au fond c'est quand même ce que raconte un peu le film à la fin c'est que la vérité n'est pas la visée évidemment de celui qui est de la presse la question c'est elle est exactement comme le pouvoir politique c'est ce que raconte un peu Ford c'est le respect et l'établissement d'une histoire d'une légende mais en tout cas d'une fable d'un conte l'histoire de l'ouest a beaucoup été comme ça à laquelle on a tous envie collectivement de croire c'est pour ça que le fait d'aller voir Woody Strauss c'est peut-être mais c'est une hypothèse mais le film j'aime beaucoup dans le film c'est qu'il ouvre à cette hypothèse là le fait d'aller voir Woody Strauss c'est peut-être mettre en danger cette extraordinaire histoire que vient de raconter James Stewart dernière chose que je voulais dire quand même évidemment c'est la toute dernière c'est la question du rapport évidemment à la violence à la loi parce que c'est bon je pense que c'est un film qui est beaucoup étudié d'ailleurs parmi les historiens parmi les juristes les légitimistes les gens qui font du droit même s'ils ne connaissent pas grand chose au cinéma en tout cas ils ont vu tous hommes en colère et ils ont vu l'homme qui tue à Liberty Valence c'est vraiment des films qui sont devenus un peu malheureusement des films symptômes vous savez c'est ces films quand vous voulez étudier les rizières au Vietnam ou pas ça c'est un peu réducteur mais bon c'est un peu sale idée et donc Liberty Valence c'est un peu le film qu'on utilise souvent pour parler de cette question du droit et de la violence il y a juste une chose que je voulais dire parce que elle disons qu'elle tempère un peu ce que j'ai dit au début c'est à dire que évidemment on a on a deux camps le vieil ouest et l'ouest qui arrivent voilà le wilderness la civilisation la diligence et le train voilà tout fonctionne par couple comme ça et puis tout ça est recouvert stratégie du recouvrement chez Ford on enlève le premier le couvercle de la boîte à chapeaux et là une autre réalité apparaît c'est celle dont je vous parlais les Marvin et Tom Donifone ils sont ensemble Rosam Stard et de l'autre côté et voilà et on pourrait comme ça multiplier les exemples mais le fait que que Tom Donifone soit avec Ransom Stottard il va me dire pourquoi à ce moment là oui je comprends intellectuellement ce que tout ça raconte mais pour quelle raison il est avec lui indépendamment du fait que c'est un type sympa bon samaritain c'est que si on attaque le film du point de vue des idées autrement dit ça c'est une idée le fait que John Wayne et James Stewart soient ensemble dans le film contre Lee Marvin je mets l'histoire d'amour de côté c'est une idée et cette idée c'est quoi c'est évidemment on pourrait dire l'association à un moment donné du flingue de la violence et de la loi vous avez vu à plusieurs reprises dans le film notamment dans la première séance d'élection qui est-ce qui prend d'abord la parole qui est-ce qui fait le silence dans la salle c'est John Wayne et ensuite il passe la parole à James Stewart autrement dit c'est à ce moment là de l'histoire des Etats-Unis c'est d'abord les flingues d'abord la violence d'abord on pourrait dire la peur l'intimidation si vous voulez la western law et pour que Ransom Stoddard puisse apparaître il faut qu'il y ait des gens comme Tom Donnyphone c'est ça que le vrai sacrifié c'est lui c'est un vrai personnage d'homme sacrifié si vous voulez autrement dit ce que raconte le film c'est qu'on n'est pas passé comme ça de Lee Marvin à James Stewart on n'est pas passé de la western law brutale même plus dans son cas d'ailleurs on pourrait dire sadique etc à la loi pour tous l'établissement Washington la constitution le vote on n'est pas passé brutalement d'un truc à un autre et le personnage qui intéresse John Ford c'est pour ça que je pensais évidemment à Visconti parce que je pense que Tom Donnyphone John Wayne il est si vous voulez à Libertivalence que Bert Lancaster était au guépard dans le film de Visconti c'est l'homme qui a la grandeur de disparaître voilà c'est ça c'est celui qui sait qu'il doit à la fois son rôle est indispensable parce que si à Tom Donnyphone James Stewart dans le film il dure 3 minutes pas plus 4 c'est fini il est là pour le steak il est là pour organiser les élections il est là pour le convaincre à la fin qu'il doit aller au capital city il est toujours là et quand on pourrait dire quand il vient de se rendre compte qu'il a perdu qu'il a perdu à Li que c'est fini là la maison brûle évidemment une sorte de suicide etc entre parenthèses c'est Woody Strauss évidemment qui le sauve à ce moment là mais pour passer de Lee Marvin à James Stewart il faut un homme et là évidemment c'est terrible parce que ce que dit le film c'est que ce Tom Donnyphone au début personne ne sait qui c'est alors que le vrai personnage central le plus important celui qui a fait tout le boulot celui sans lequel il n'y a ni l'un ni l'autre il y a toujours là Western Law et James Stewart ne tient pas deux secondes dans cette Amérique là celui qui a permis ça en fait est aujourd'hui en 1910 totalement inconnu et donc les types de la presse vont le voir en disant c'est qui est mort c'est même pas qui est mort il s'appelle comme ça c'est un peu court il faut nous en dire plus etc autrement dit l'histoire en 1910 elle se fait déjà aussi indépendamment même entre parenthèses du mensongeur sur un malentendu c'est à dire que finalement on ne vénère pas on ne connait pas les grandes figures historiques qu'il faudrait on n'a pas les bonnes idoles on a un problème voilà et d'ailleurs Ford l'a souvent dit dans les entretiens il disait vous savez quand on regarde l'histoire de l'Amérique c'est fou comme certains des grands hommes américains sont inconnus du grand public et combien d'imposteurs sont aujourd'hui des hommes extrêmement connus et ce que raconte le film aussi c'est ça et d'où la violence lorsque ces gens là qui devraient être plutôt des gens au courant éduqués cultivés Tom Donnyphone c'est qui ? évidemment ils ne savent pas et c'est une très belle façon aussi pour Ford de remettre à l'endroit cette histoire là est-ce qu'on est sûr d'avoir en tête de connaître les bonnes personnes est-ce qu'on est sûr que l'histoire est passée par les personnes qu'on croit et ça donc évidemment le personnage de Jovenet il est capital puisqu'il est aussi ce truc extrêmement il incarne cette chose extrêmement américaine d'ailleurs qui va devenir un gros problème dans les années 70 c'est l'articulation évidemment entre d'un côté on va dire la loi du talion et de l'autre la loi pour tous tout simplement et John Wayne c'est le bras armé qui nous dit aussi alors ça on pourrait en parler longtemps que pour que la loi s'exerce il faut aussi qu'il y ait des gens qui commettent de la violence et qui sachent s'échapper s'effacer et disparaître à certains moments je pense que c'est quelque chose qui nous sert encore beaucoup aujourd'hui c'est-à-dire que la démocratie elle sait mentir elle sait être aveugle elle sait faire oublier ne pas dresser de stèle à des gens qui ont énormément compté mais qui remettent en cause cette espèce d'idéal cette fable politique et Tom Donnyphone le problème c'est que c'est celui qui et le vrai héros du film c'est lui évidemment l'homme qui tue à Liberti Valence si on considère que c'est vraiment lui qui l'a tué c'est le vrai héros du film mais le vrai héros du film personne ne s'en souvient et donc le film nous interroge aussi sur cette question là est-ce que est-ce que vous savez sur quoi est construit votre démocratie est-ce que les vrais héros c'est pas des gens finalement nous-mêmes n'entendons absolument jamais parlé et ça je voilà je m'arrête là parce qu'on pourrait parler très longuement je préfère vous laisser la parole vous-même vous vouliez dire quelque chose bon je voulais dire que je pense quand même que c'est un petit peu dangereux de coller trop près à ce que John Ford veut dire ou à ce qu'il a été parce qu'en fait il est tellement justement sur la dialectique et sur la distance par rapport à son sujet et dans la maîtrise que je dirais il est déjà en avance par rapport à ça alors bon l'exemple vous parliez tout à l'heure de la branche qui tombe et que qui fait choisir la carrière de droit à Lincoln dans le film Lincoln dit je l'ai peut-être un peu poussé et donc Ford déjà sait que l'histoire est trafiquée et que ses héros et même le Lincoln c'est peut-être son héros mais même Lincoln il n'est politique bon voilà absolument c'est un personnage mortifère c'est bon il y a tout un tas de choses bon le regard de Lincoln de Ford sur ses sur ses cette politique etc et sur l'héroïsme il date pas d'hier et quand il fait le mouchard il montre un personnage vivant qui est donc le fameux mouchard qu'il faut détruire et des morts qui essayent de le détruire parce qu'ils ont raison de le détruire et qui en fait sont absolument haïssables dans leur façon de le faire etc et il y a plein de films qui sont comme ça donc donc je dirais il faut s'en méfier dans le film qu'on vient de voir quelque chose qui est quand même très intéressant c'est le moment où il fait sa classe en se servant d'un article de journal et l'article de journal ça n'est pas une vue objective simplement de l'Amérique etc il dit des choses tout à fait vraies mais c'est une vue qui est montrée comme subjective de quelqu'un qui veut se bagarrer etc et de quelqu'un qui est donc un patron de presse tout seul et le patron de presse il a une vue très partisane des choses etc et donc et d'ailleurs on le voit bien dans la façon dont James Stewart parle cette façon de dénoncer d'une façon forte qui est un trait caractéristique de James Stewart mais sur lequel Ford le fait jouer c'est quand même une diction d'homme politique donc c'est quand même un politique presque dès le début et le politique il ne dira pas la vérité et bon là où je voulais sur quoi je voulais venir c'était vous avez parlé de perversité au moment où Tom Donifon raconte son histoire etc mais en fait il y a une autre perversité là-dedans derrière c'est que tout de suite après alors qu'on a bien vu le problème qui a été expliqué c'est à dire que à partir du moment où il a tué quelqu'un il n'a aucun droit de se présenter et bien n'empêche qu'il va être élu derrière et il ne va pas raconter son histoire puisque son histoire il ne la raconte qu'à la fin donc en fait derrière ces portes qui se referment et bien finalement cette subtilité à laquelle on a eu droit est totalement étrangère à l'issue du débat politique qui n'en a rien à faire parce que eux ils croient qu'il l'a tué mais ça ne les gêne pas du tout donc en fait les scrupules dans ce monde de la politique qui est de l'autre côté des portes fermées personne n'en a déjà plus rien à faire à l'époque où le film se passe voilà alors dernière chose que je voudrais rajouter quand même qui me paraît important c'est le rapport à la femme le rapport à la femme il est toujours très compliqué chez Ford il y a un rapport bon parce que la femme en fait d'une certaine façon c'est peut-être quand même finalement elle la vraie héroïne du film c'est à dire que c'est quand même elle qui a un certain pouvoir c'est voilà si finalement James Stewart ne s'en va pas c'est parce que Ali etc et finalement l'histoire d'amour sur lequel John Ford a un regard quand même assez distant c'est Ali qui la conduit puisque en fait c'est pas James Stewart qui est amoureux d'Ali il ne le montre pas vraiment c'est Ali qui décide et d'ailleurs ce qui est très beau c'est que finalement John Wayne comprend que c'est dans l'intérêt d'Ali finalement de laisser sa place etc et donc bon donc il y a ce rapport aux femmes et qui en plus je trouve dans cette fameuse scène là on a parlé au moment de la convention et montré d'une façon géniale par le fait que John Wayne arrive on voit derrière il y a les femmes qui assistent etc il ferme les deux portes et il efface les femmes comme si elles n'existaient pas et ça c'est une idée cinématographique absolument géniale je pense juste à une petite chose oui c'est vrai qu'Ali en fait Ali le personnage moteur pour être pute en fait c'est évidemment c'est elle mais je pense c'est quand même aussi un autre détail que je trouve assez beau et qui pose encore un problème qui est que lorsque en fait le flashback la tentative de James Stewart de raconter l'histoire elle a lieu presque en deux temps la première c'est ben voilà c'est qui cet homme d'honniphone ma femme arrive elle interrompt le récit et donc il va la rejoindre et ils partent tous les deux et la deuxième fois ils font réruption à l'endroit parce qu'ils n'assisteront jamais à l'enterrement bon ils font réruption dans cette espèce de salle où est posé le cercueil et là les types de la presse débarquent en disant on va en savoir plus c'est pas normal vous nous devez cette information là news etc et on voit bien que James Stewart accepte de leur parler après avoir jeté un regard à Ali qui lui dit ok c'est bon tu peux y aller et donc moi ça m'a toujours intrigué ce moment là parce que un on se dit que c'est elle qui est le vrai Gepetto de tout ça t'as qu'en fait si Ali n'avait pas dit à James Stewart ok vas-y l'histoire le film n'existe pas et si elle lui dit ça ça veut dire quoi ça veut dire que est-ce que elle-même elle sait l'histoire de James Stewart et ça c'est un truc qui reste totalement opaque en tout cas qui reste dans un autre hors champ du film c'est qu'on ne sait pas si Ali jusqu'à la fin du film alors on comprend l'amour perdu le regret le désert tout ça on comprend mais est-ce que Ali pleure pas aussi un petit peu parce qu'elle connait l'histoire et elle connait le mensonge originel de la carrière de son mari et ça le film ne tranche pas dessus et ça je trouve ça génial peut-être qu'effectivement lorsqu'elle dit tu peux y aller ça veut dire tu peux y aller tu peux raconter la vraie histoire le mensonge ça on ne sait pas ça reste très ouvert juste un autre truc c'est le côté fondamentalement masochiste quand même et surtout de peur panique des hommes par rapport aux femmes quand même qui est très étonnant dans le film parce que bon on a parlé du rapport avec Lee Marvin etc bon mais il y a quand même c'est le rapport avec l'homosexualité et finalement John Wayne est terrifié par la femme et il fait tout ce qu'il peut pour perdre Ali c'est quand même finalement c'est sa propre responsabilité avant tout mais on ne peut pas dire qu'on lui a volé c'est lui qui au moment où il doit se déclarer s'enfuit qui systématiquement fuit qui s'en va etc et donc c'est vraiment lui qui fait au fond tout ce qu'il faut pour éviter de se déclarer donc et et donc c'est vrai et effectivement comme vous l'avez dit James Stewart habillé en femme enfin c'est des hommes qui ont une peur c'est qu'en même temps ça c'est une idée qu'il y a dans énormément de films de Ford il avait quand même cette vision cette idée que la civilisation elle est féminine en fait que le processus de civilisation du monde en fait passe par sa féminisation et donc c'est ça que John Wayne est un personnage qui est doublement anachronique pour cette raison là c'est que un c'est un homme du vieil ouest qui n'est pas dans les on pourrait dire dans les livres qui fait encore temps de faire appliquer la loi du vieil ouest et en plus c'est l'archétype de l'homme américain James Stewart d'ailleurs a toujours été un peu comme ça entre parenthèses alors ce qui est ça me fait encore repenser à Vertigo c'est que la dimension un peu féminine de James Stewart est d'ailleurs un vrai problème dans le cinéma américain entre parenthèses parce que il y aurait beaucoup à dire là-dessus mais c'est vrai qu'il est toujours l'homme qui réfléchit est entablié je ne sais pas si vous êtes comme ça chez vous moi quand je réfléchis mais pas forcément et juste pour finir ils n'ont pas d'enfants il n'y a pas d'enfants c'est des gens qui n'ont pas capable d'avoir des enfants ou bon alors peut-être qu'ils en ont eu un qu'ils n'en parlent pas mais enfin ça serait c'est un peu trop facile ils veulent finir leur vie et on ne parle pas d'enfants et donc personne les hommes n'ont pas d'enfants le seul c'est le shérif qui lui a tout un tas d'enfants bah oui c'est le lâche à des enfants il a pu survivre il est content il les a vu grandir bien sûr c'est vrai d'ailleurs vous avez remarqué la musique du début à chaque fois ça m'amuse beaucoup parce que si vous montrez ce film pour la première fois à des gens ils ont le sentiment que ça va être un film totalement épique vous avez vu la musique d'ouverture de l'homme qui va tuer à Liberty Valence c'est le roulement de tambour on a l'impression qu'on est parti pour la chevauchée fantastique et on se retrouve dans Rio Bravo de Wardox c'est assez marrant oui monsieur bonsoir bonsoir alors deux petites choses une remarque sur une scène du film et une petite remarque pour vous agacer une insulte non pas du tout juste pour vous agacer alors petite remarque sur la scène du film sur la scène de la classe dans la scène de la classe ce qui est assez intéressant c'est que les seuls élèves de la classe c'est des personnes qui ne seront jamais concernées par le vote en fait c'est la femme oui oui bien sûr c'est le noir et c'est les mexicains donc ceux qui viennent en classe c'est ceux qui ne sont pas concernés du tout en fait enfin pas encore par le vote et par l'histoire du film alors commentez ça bonne question vous avez raison mais c'est intéressant ça pourquoi ? alors est-ce que Ford veut nous dire que ça sera eux plus tard qui seront justement le peuple est-ce qu'il veut nous dire que pour l'instant le peuple n'est représenté que par les hommes et surtout par ces hommes violents de l'ancienne ouest est-ce que en même temps il y a quelque chose de drôle aussi quand Woodistrode prend la parole pour parler d'égalité entre tous les hommes c'est pile poil le moment où Wayne débarque et il lui dit t'as pas bossé pendant trois semaines reviens aux choses sérieuses reviens bosser il le ramène à sa qualité d'esclave quasiment donc là il y a quelque chose quand même c'est intéressant cette scène c'est intéressant et l'insulte alors qu'est-ce que vous voulez dire ? c'est pas une insulte c'est un truc qui va vous énerver c'est une remarque qui a fait quelqu'un que vous adorez c'est John Carpenter qui a dit récemment que lui il ne pouvait plus regarder un film de Ford je sais mais je connais ça lui il est oxyen à fond et voilà parce que je sais que vous l'indurez aussi c'était de la provoque de sa part je pense mais que pour lui maintenant Ford il n'y arrivait plus parce que c'était toute une espèce de tambouille irlandaise donc qu'on retrouve je vais vous dire un truc je ne serai pas avec vous l'année prochaine mais John Carpenter je vais le voir là dans plus dans trois semaines donc j'irai le voir je vais lui dire ce que vous venez de me dire je vais lui demander de s'expliquer parce que je pense que je l'adore d'autant plus d'abord parce que quand d'abord quand Carpenter parle de ça je pense très honnêtement qu'il faudrait s'entendre et personne ne lui a jamais posé la question précisément sur le film de Ford dont il parle parce que à mon avis c'est toute la partie la trilogie irlandaise cavalerie tout ça ça ne veut rien dire mais je pense qu'à mon avis le problème c'est que je pense que Carpenter n'étant pas en fait n'étant pas un sentimental il y a cette dimension là John Ford et trouvant sans doute que Hawks n'a pas la place qu'il devrait avoir en comparaison de la statue John Ford il dit ça il y a aussi le fait que son cinéma d'abord il a beaucoup souvent il a souvent utilisé Hawks il l'a cité il s'en est inspiré voilà c'est vraiment évidemment un de ses modèles mais je pense qu'à mon avis quand il dit ça c'est uniquement de la provocation parce que je suis convaincu que vous soumettez à John Carpenter des séquences un peu précises de films de John Ford il trouvera ça évidemment formidable alors peut-être que il y a une modernité avec beaucoup de guillemets à laquelle Carpenter est sensible chez Hawks ce qu'il n'y a pas chez Ford cette espèce d'athéisme cette ironie ce rapport extrêmement égalitaire entre les hommes et les femmes voire pire que ça c'est sans doute quelque chose qui intéresse Carpenter l'homme qui fera tourner Adrien Barbeau on sent qu'il y a quelque chose qui parle plus sans doute à la génération d'un point de vue presque sociétal j'ai envie de dire de John Carpenter que John Ford sans doute mais bon mais ça ne m'a pas énervé parce que là en fait je l'avais déjà entendu cette remarque et je pense que il y a une part de provocation chez lui encore un dernier petit truc pour revenir sur la modernité de ce film j'ai trouvé qu'on le retrouvait dans beaucoup de films on y retrouve impitoyable de Diswood totalement là quand vous avez parlé tout à l'heure des flashbacks dans les flashbacks j'ai eu l'impression que ce n'était pas James Seaworth c'était Kaiser Souze c'était Usual Suspect c'était vraiment à peu près voilà un film qui a très mal vieillit entre parenthèses oui aussi mais irregardable aujourd'hui mais qui a un peu la même approche où justement on nous dit voilà ce que vous voyez c'est la vérité c'est pas le cas oui il y a une grande différence avec Usual Suspect du souvenir que j'en ai qui pourrait être tout à fait un peu vague c'est que dans Usual Suspect le dévoilement fonctionne comme un twist oui c'est un twist bon là c'est pas un twist c'est que plus on dévoile plus la réalité devient complexe c'est-à-dire que ça me semble vous voyez la démarche c'est quand même pas exactement la même c'est-à-dire que dans Usual Suspect le film est intégralement tendu vers cette espèce de retournement et une fois d'ailleurs qu'on connait le retournement on a pu avoir le film alors qu'une fois qu'on connait pas le retournement mais le dévoilement de Liberty Balance on se rend compte que c'est finalement c'est une poupée russe qui en contient 12 000 c'est autre chose intellectuellement parlant ou conceptuellement parlant que le vulgaire twist là je vous énerve de Usual Suspect vous voyez et dernier petit truc aussi j'ai beaucoup pensé au dernier Tarantino aussi en voyant ça un peu ce côté western en chambre quelque part avec au milieu un flashback qui fait tourner un peu qui fait rebondir tout le film après la question est évidemment toujours le même c'est qu'il y a le procédé qui est le flashback et puis la façon dont Ford l'articule et ce qu'il en conclut ce qu'il en sort le flashback pour le flashback c'est pas nouveau c'est pas ultra intéressant en soi vous voyez ce que je veux dire c'est plutôt comment est-ce que ce flashback plutôt que de résoudre l'histoire en fait l'approfondit terriblement ça c'est très intéressant vous voyez ce que je veux dire oui moi je voulais revenir sur la scène qui fait évidemment penser à la prisonnière de désert mais aussi à Lincoln en fait en même temps c'est à dire qu'en fait ou alors j'ai mal compris vous vous dites cette scène là c'est la scène où en fait John Wayne explique à James C. Ward que en fait ça s'est pas passé comme ça qu'ensuite il ressorte que donc James C. Ward regonflé retourne vers la salle et est acclamé donc toute la scène j'ai l'impression que tout ça s'est fait comme la fameuse scène de prisonnière à désert d'un côté et comme Lincoln mais à l'envers c'est à dire que James C. Ward est filmé on le voit de dos rentré dans la salle et en fait il fait tout petit par rapport à ce qu'il y a derrière c'est à dire il va vers sa destinée mais il est beaucoup moins important et imposant que Lincoln qui est filmé de coup juste dans la lumière sans qu'on voit personne derrière ou John Wayne à la fin de la première des heures alors qu'inversement alors qu'inversement John Wayne dans le même temps on le voit sortir sur le côté donc comme vous dites il va vers la mort et puis surtout en fait finalement la caméra elle reste entre deux elle est pas d'un côté comme elle l'était avec Lincoln on le voyait arriver vers l'extérieur quoi vers sa destinée et là en fait justement il y a toute l'ambiguïté de dire en fait le héros c'est lequel ah oui oui moi je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté je pense qu'il y a c'est pas le héros c'est disons que la question que pose Ford en fait d'abord je pense que c'est plutôt il se dit dans ce plan là quel est le mouvement de l'histoire vers où ça va et il constate de façon un peu triste un peu terne que le mouvement de l'histoire c'est James Stewart qui part dans le fond du plan et qui ferme les portes voilà pourquoi c'est terne ? parce qu'il ne le suit pas parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'enthousiasme énorme à le montrer que les portes se referment derrière comme vous disiez ce qui va se passer derrière on ne veut pas le savoir c'est cet avenir là qu'on traîne il se trouve que la marche du monde va vers ça mais ça Ford il saute pas de joie il n'est pas hyper enthousiaste par contre il comprend on pourrait presque dire intimement ou émotionnellement la disparition le sacrifice de John Wayne ce qui fait que vous dites il est dans l'entre deux c'est vrai je pense qu'il a l'intelligence politique de nous dire évidemment l'avenir c'est James Stewart qui part là et en même temps son coeur ou en tout cas cette forme de pureté qui est aussi une forme d'utopie etc qui incarne John Wayne l'homme qui sacrifie pour que tout ça ait lieu parce qu'il n'y a pas de Stottard il n'y a pas de Ransom Stottard qui marche il n'y a pas John Wayne qui sort son arme et qui s'efface à la fin ça n'existe pas donc en fait je pense que d'un point émotionnellement on pourrait presque dire que Ford il reste du côté un peu hébété du côté de John Wayne mais un peu hébété parce qu'il sait que cet avenir là et bien c'est pas celui là l'avenir il est juste en face et puis la salle politique on voit bien quand même toute cette réunion de la convention elle est incroyable parce que chacun il va sur des mensonges j'avais préparé un très très grand discours l'autre déplie la feuille il se rend compte qu'il n'y a rien du tout Peabody qui se remet à faire un cours de l'histoire de l'Amérique enfin on est vraiment dans la diatribe dans le discours dans la publicité dans le slogan qui n'a plus strictement plus aucun rapport avec entre parenthèses la parole de James la parole de James Stewart vous disiez c'est un politique c'est vrai en même temps ce qui est intéressant c'est que sa parole elle évolue en fait au début au début c'est quelqu'un qui est assez brut de décoffrage un peu naïf qui croit qu'en disant je suis à Tornéot-Lot tout le monde et peu à peu ça évolue et puis il commence à comprendre qu'il faut enseigner qu'il faut apprendre des choses qu'il faut repartir de zéro en fait le truc il est là et c'est évidemment la séquence de l'école etc. et à la fin on a beaucoup plus un homme politique qui est totalement en place ça ça me semble intéressant donc après le rapport avec Versailles dessinées je le vois un tout petit peu moins parce que ce que racontait la fin de Versailles dessinées c'était un homme va faire son avenir cet avenir on le connait c'est l'icône c'est la légende c'est Lincoln etc. en même temps il y a aussi un orage et puis cet orage ça pourrait être la guerre de sécession ça pourrait être l'assassinat de Lincoln etc. voilà c'est comme la fumée dans le ciel du début de l'Huberti Valence il faut envisager les deux à la fois le train et la fumée si vous voulez donc je pense que Versailles dessinées la configuration n'est pas la même vous voyez c'est un tout petit peu différent je pense que autant la configuration Searchers elle est partout dans l'Huberti Valence et dans d'autres films de Ford les portes qui rentrent qui s'en va qui s'abstraient du plan qui va dans la profondeur de champ parce que il faut se rappeler quand même que James Stewart qui part dans la profondeur de champ c'est en gros il lui laisse même pas le temps finalement de s'installer dans cette espèce de salle de convention tout de suite la porte se referme rien à voir avec la dimension mythique évidemment de John Wayne rentrant dans Monument de Valée d'autant plus que quand John Wayne rentre dans Monument de Valée à la fin il ferme la porte et l'écran est noir là il ferme la porte et l'écran n'est pas noir et ça je trouve ça très très beau et c'est cette d'entre deux qu'a essayé de déplier John Ford c'est que moi j'aime beaucoup ce que j'aime beaucoup dans Liberty Valence c'est que à chaque fois qu'on a envie d'affirmer quelque chose vous voyez on est tout de suite tenté de dire le contraire en même temps en tout cas c'est un film qui nous rend intelligents c'est ça que je veux dire ce qui n'est pas si fréquent que ça quand même c'est un film qui nous fait réfléchir véritablement tout simplement et juste pour en revenir sur cette scène là c'est important c'est intéressant aussi sur la place qu'il donne à Peabody justement c'est à dire quand James Seawart rentre finalement il est acclamé on peut croire qu'il a gagné en fait celui qu'on voit le mieux c'est Peabody qui est au milieu face à l'écran alors que James Seawart est dos et qui est content et en fait ça remet en lumière tout ce qu'il avait dit avant quand il disait de toute façon moi les hommes politiques je l'ai fait je l'ai défait et le rapport en fait tout ce qui est construction de la vérité etc c'est ce qui a été dit sur la subjectivité de ce qui est écrit de ce qui est en fait tout à fait la scène de lecture ça se fait à partir d'un lecture d'un journal et c'est James Seawart qui dit on va partir de ça c'est le même James Seawart qui avant de rentrer lui dit ah oui c'est vachement bien écrit c'est le même qui dit lors de la première séance d'élection qui demande à Peabody que c'est lui qui fasse le compte-rendu quand même et il y a aussi un petit truc alors je connais pas bien le rapport de John Forbes avec la Bible aussi mais je trouve que c'est aussi intéressant quand Vera Miles avoue qu'elle ne sait pas écrire elle dit qu'elle connaît bien la Bible mais elle le dit parce qu'elle a entendu c'est à dire qu'en fait on est aussi là encore dans de l'interprétation quoi et juste une chose sur cette question de la presse qui fait et qui défait le film en fait la fameuse phrase du jour parce que ce qui est drôle c'est que la phrase la plus célèbre du film n'est pas prononcée par un des personnages importants du film enfin il l'est de fait puisqu'il prononce cette phrase là et que c'est peut-être la phrase la plus célèbre du cinéma de John Ford quasiment mais beaucoup de gens pensent que c'est James Stewart ou quelqu'un d'autre qui dit ça et pas du tout cet homme qu'on voit relativement peu et disant ça en fait il reprend l'héritage de Peabody dont on voit d'ailleurs un portrait posé sur la gauche au début du film dans la salle de rédaction qui lorsqu'il dit effectivement je fais je défais les hommes politiques et ce que décide de faire le patron le nouveau patron du Chinebun Star en fait c'est de ne pas défaire l'homme politique plus précisément il va pas le faire il est déjà fait il ne veut pas le défaire donc c'est le choix qu'il fait mais vous avez raison c'est vrai mais l'homme qui tue la liberté valente c'est un film dont on pourrait parler des heures et des heures reprendre même les séquences les unes après les autres parce que c'est extrêmement fin je vous parlais de la dimension duel des personnages des couples mais ça marche aussi du point de vue des lieux tous les lieux par exemple sont doublés vous avez la salle de restaurant et la cuisine la salle de presse entre parenthèses qui est l'antichambre de l'école c'est assez drôle qu'on passe de l'un à l'autre et on pourrait comme ça John Wayne qui tente lui aussi de doubler sa maison il y a une partie qui est la partie du vieil ouest et puis il y a une partie qu'il est en train de construire et qui va finalement brûler qui sera la maison de Ali et tout le film fonctionne sur un système comme ça d'emboîtement vous voyez et de dévoilement c'est à dire qu'il y a toujours dès qu'on est en cuisine ou plutôt dès qu'on est à la salle du restaurant pour comprendre pleinement ce qui s'y passe il faut aller voir en cuisine et vice versa et ça c'est la logique intellectuelle du film c'est pour ça qu'on passe son temps à dire il y a ça et il y a ça selon tel point de vue et en fait dans cet essai de tournoiement de points de vue qui ont l'air contradictoires apparaît en fait la vérité du film la vérité en tout cas sa complexité ce qui à mon avis est presque encore plus beau mais le film fonctionne véritablement là dessus en permanence on est sur deux espaces comme ça qui sont toujours pour avoir la vérité d'un espace il faut savoir quel est son contre-espace qu'est-ce qu'il y a à côté et ça le film est juste évidemment au flashback en fait c'est comme si l'endroit où se situe Tom Donnyphone et Woody Strott dans le film était l'équivalent en fait des cuisines pour la salle de restaurant il y a la contre-scène voilà quelle était l'antichambre de cette scène là et le film ne cesse de nous dire ben voilà il faut aller voir du côté de l'antichambre mais l'antichambre c'est pas une vue à suspect c'est pas ce qui va vous vous permettre de tout recomprendre selon un seul axe l'antichambre ça va rendre beaucoup plus compliqué l'histoire alors il va falloir que vous soyez un peu un peu solide intellectuellement et éthiquement pour pouvoir la mettre à l'endroit c'est ça que raconte le film donc ça nous demande nous en tant que spectateurs de faire un effort c'est ça que je trouve très c'est ça que je disais que c'est un film qui nous rend plus intelligents que c'est un film qui nous contraint à réfléchir alors si on a la réponse tout de suite c'est qu'on a un problème je sais pas de quel ordre mais on a un problème bon bah écoutez chers amis je vous remercie encore merci pour ces 4 années pour ceux qui ont été présents il y a eu quand même des gens récurrents fidèles courageux donc merci en tout cas de votre attention et puis je vous dis un de ces jours et je repasserai peut-être l'année prochaine faire un petit coucou volontiers merci beaucoup merci beaucoup